Ok, tout le monde est bien. Bon allez, on y va. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Club des Motivés. Aujourd'hui, j'ai deux gros motivés avec moi, des gens qui ont fait des choses folles. Et du coup, ils vont nous raconter beaucoup de chance, parce que je crois que je vous ai pas souvent vu ou entendu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous le faites pas trop, moi ? Non. Non, mais vous êtes venu le faire ici, donc déjà c'est trop cool, merci beaucoup. J'ai de la chance. Et on se met au boulot, parce que vous avez quand même une sacrée histoire, tous les deux. Du coup, Sarah et moi, on a eu la chance de suivre en live, parce qu'on se connaît. Mais je trouve que ce serait cool que vous racontiez un peu votre histoire, pour tous les gens qui vous connaissent pas. Et je pense que c'est un bel exemple de motivation, parce que vous êtes parti de rien. Et maintenant, vous avez quand même un truc très très cool. Et vraiment, deux belles adresses qu'on adore. Donc je trouve que c'est cool de revenir sur tout ce parcours. Lucas, Ninon, bienvenue. Merci. On attaque. Donc du coup, Brutus. Je sais même pas si je l'ai déjà dit une fois. Brutus est barre principale, du coup. N'oublions pas de mentionner la petite soeur, le petit frère. Et donc du coup, on va essayer de remonter le plus loin possible dans votre histoire. Donc déjà, vous êtes pas d'ici. On peut parler de ça. Et peut-être on peut parler d'où vous venez, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous êtes arrivés ici. Déjà, ça peut être un bon début, je pense. Tu commences ? Oui. Vas-y, Ninon. Je suis née en France. OK. Donc mon papa est français, ma maman est brésilienne. Après, j'ai pas trop de contact avec mon papa. Mais très vite, ma maman, elle est rentrée au Brésil. Elle est venue faire ses études. Elle était en médecine. D'accord. Dorothea est venue finir ses études ici et elle a rencontré quelqu'un. D'ailleurs, c'est ma marraine qui, elle devait appeler. Et elle s'est trompée d'un numéro pour appeler l'aéroport pour savoir qu'il y avait un problème de vol, de je sais pas quoi. Et elle a appelé l'aéroport dans les années 80. OK. Voilà. Et du coup, elle s'est trompée d'un numéro. Elle est tombée sur mon papa. Mais non. Nous avons discuté genre 30 minutes. Mais non. Et voilà. Elle a dit que c'était très cool. Le temps est passé. Genre 4 mois après, elle a dit, est-ce que j'arrive à trouver le numéro que je me suis trompée ? Du coup, elle a appelé. Ils ont passé genre 4 heures au téléphone. Ils se sont rencontrés. Ils étaient amoureux très vite. Ils m'ont eu. C'est une affaire de mauvais numéro de téléphone. Oui. Incroyable. OK. D'accord. Voilà. Exactement. Donc, ils m'ont eu. Et puis, ça s'est pas fait après. Oui, d'accord. Elle avait déjà 40 ans. Elle avait envie de rentrer quand même au Brésil. Donc, on est rentrés dans le sud du Brésil, d'où ma famille côté brésilienne, où Lucas il habite. OK. Et quand on en avait à peu près... Moi, j'avais 19 ans. OK. Et Lucas, elle avait 21 ans. Là, vous êtes au Brésil à ce moment-là. On est au Brésil. On se rencontre au Brésil. OK. D'accord. Dans un bar. Ah. Tu sais qu'elle a changé. Exactement. Yes, 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 yes. Et après, j'ai dit que j'ai envie de vivre un peu en France. Voilà. On était déjà deux ans ensemble, mais j'avais parti un peu en Angleterre. Je suis revenue. OK. Donc, j'ai dit que j'ai envie de passer un peu de temps en France. Mon papa aussi m'a me l'appelé pour me proposer de passer un peu de temps avec lui. OK. Ça ne s'est pas très bien passé côté papa, mais ça s'est très bien passé pour nous. On a vite trop aimé la France et on a trop kiffé. On était à Aix-en-Provence. Tu es à Aix ? OK. C'est vraiment facile de kiffer. Surtout nous, on était déjà très intéressés par la restauration, par les produits, tout ça. Là, vous avez quel âge à peu près à ce moment-là, quand vous êtes à Aix-en-Provence ? 20-21. 20-21. OK, d'accord. Je devais déjà l'envie de faire la cuisine au Brésil. Au Brésil, tu cuisinais déjà ? Non. Non. Je travaillais comme un gars à te faire dans un bureau de droit. D'accord. J'étais un peu perdu, mais c'est vrai, là où on habite, c'est une ville qui est assez petite. OK. À l'époque, il n'y avait aucune école de cuisine, même pas vraiment une culture des gastronomies de chef. Oui, il y avait eu... C'était des churrascaria partout, de la viande partout. Tout le monde mange un peu la même chose à la maison. Et du coup, quand elle m'a dit qu'on vient en France, pour moi, c'était... Go, let's go. Là, il y a une opportunité. Oui, OK. Donc, c'est Ninon qui a l'envie de bouger et toi, tu es chaud direct pour suivre... Ouais, j'étais un peu perdu. Ouais. Après, on était venus pour trois mois. Ouais. On est partis pour faire trois mois de cours de français et connaître un peu le pays. Ah, c'était genre un long voyage. Ouais, en fait, pour toi, c'était aussi... Exactement, on ne voulait pas rester. Ouais. Je pense que ton père, il a fait une crise de 60 ans. Il a dit, il faut connaître ma fille. Ah oui, 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 refaire des liens, tout ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais bon, ça a permis quand même de... Ça a permis ce... Est-ce qu'on peut dire que c'est le point de départ de tout le reste ? Oui, parce que c'est un grand cuisinier. Ouais. Ah bon ? Et là, c'était quelque chose que tu as changé un peu le... Ah, je n'oublie jamais, jamais, jamais. Ça servait quelque chose. On arrive à l'aéroport de Marseille. Sa belle-mère vient de chercher. Et quand on arrive chez son père, il ouvre la porte. Je n'oublie jamais l'explosion de parfum que j'ai senti. C'est ouf ? Que je n'avais jamais eu de ma vie. C'était quoi ? Il avait cuisiné quoi ? C'était un couscous. Ok, il avait fait un couscous. Mais ça, tu sais, quand il m'a embrassé, il y avait ces parfums que je ne savais pas ce que c'était, que c'était les pastis. Parce que c'était un plan des pastis, je n'avais jamais senti ça de ma vie. Ah, l'anis, là, ce que tu as anisé un peu. La maison, elle sentait les pastis. Et tu rentrais un peu dans la paix, ça sentait les plateaux de fromage des partout que je n'ai jamais vus de ma vie. Ouais, culture, le choc des cultures complet. Direct, complet, complet, complet. Et je me souviens qu'il dit à l'un. Et il a pété un câble, lui. Il dit à l'un, excusez-nous, on n'a pas eu le temps, je fais du couscous. Ah oui, c'était genre le truc, je le fais un peu vite fait. Vite fait. Et je n'arrêtais pas de manger, j'étais genre, mon Dieu, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est un peu atypique d'ici du sud de la France. Et à l'époque, on n'a pas compris la blague, tout le monde a rigolé. Il nous a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est tellement bon, en vrai, un bon couscous. Je ne comprenais rien, on a fini de manger, il a posé le plateau de fromage. Après, j'ai dit non, qu'est-ce que se passe ? Il ne faut pas oublier, juste que c'est très important. Tout ça se passait sans qu'on ne se comprenne pas. On ne parlait pas français. Arrête, vous ne parliez pas français ? On ne s'est jamais compris, en fait. C'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas très important. Sur le point de la communication, ce n'est pas ouf, ouais. Ah oui, on a vécu 3-4 mois avec eux, sans se... Ah, vous êtes restés là-bas tout le temps ! Oui, ils avaient des discussions avec nous, mais nous, je n'ai jamais compris aucune. Ah, ouais, vous aviez un truc à vous ? On y avait une studio à côté. Ok, ok. Mais on était suivants ensemble, quoi. Ok, ok, ok. Ok, donc ça commence là, vous avez 2021, retour en France, petit voyage, reconnexion, slash découvrir le pays. En plus, on arrive en février, ça veut dire qu'on a vécu vraiment les produits de saison et tout, c'était quelque chose de... Les marchés à Aix, tout ça, on n'a pas compris, quoi. Ouais, ouais, ouais. On était là, on était émerveillés par tout ça. Un gros choc, quoi. Il y a d'autres madeleines comme ça que vous vous souvenez ? Il y a le couscous qui vous a choqué, le plateau de fromage. Il y a tout, les kebabs. Les kebabs. Au niveau des produits, aller dans un supermarché quelconque, pour moi, c'était une découverte. Ok, ok, ok. Moi, j'ai découvert le goût des légumes, parce qu'au Brésil, j'avais pas goûté ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a. Ok, ouais, ouais, ouais. Mais toutes les variétés de légumes, des salades, des poissons. Déjà, cette couture du marché. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, pendant trois mois, vous prenez des claques de bouffe. Ouais, son père, tous les soirs, on allait manger chez son père, chez son père qu'il y avait vraiment une palette des cuisines hyper large. Et du coup, tous les jours, c'était un repas différent. Quand il nous a fait, il faisait très froid, il nous a fait une tartiflette. Je vais jamais oublier. Oh, jamais oublier. Puisqu'elle était là, c'est quoi ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est juste de la pomme de terre avec des ardons, de la crème. Mais c'est quoi cette crème ? C'est quoi ces pommes de terre ? C'est ça. C'est... Ouais, c'est le produit, quoi. Ça nous a vraiment marqué tout ça. Mais c'est pas son taf. Il est pas cuisinier. Non, il a déjà un peu d'historique. Ok. Ouais, je te raconterai un jour, c'est pas mal comme ça. C'est pas public. Non, c'est pas son taf. Oh, non, non, ok, ça va. Pas officiel. Bon, ok, cool. Donc là, il se passe ce voyage à Aix, qui dure 3-4 mois. Vous arrivez vers la fin du séjour. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a une rupture avec son père. Ah, ça clash pendant le voyage. Ça clash pendant le voyage. Ok, ça marche. Et du coup, on se dit, on va pas lâcher là, on va pas abandonner. Ok. Ça se passe avec lui, c'est triste. Ouais. On va aller à Paris. Ah, donc déjà, vous avez choisi de rester. Parce qu'il fallait, à la base, vous deviez rentrer. Non, on s'était dit, on reste une semaine de plus, on verra à Paris. Ok, ok, ok. Et puis voilà. Mais après, il n'avait pas le visa, en fait. Ok. Toi, t'étais good. T'avais la nationalité. J'avais le passeport. Mais lui, il a fallu qu'il rentre au Brésil et qu'il revienne après. Parce qu'on a trois mois, sinon. Oui, oui, oui. Donc, il a fait tout ça. Et donc, on est revenu à Paris. Et Paris, pour nous, c'était la grande ville, quoi. Parce que même au Brésil, on n'a jamais vu. Pour soi, c'est une grande ville. Mais ça reste, pour nous, un petit village. Bien sûr, bien sûr. Même avec les 4 millions d'habitants. Ouais, quand même. Mais c'est pas Saint-Paulo. On n'a pas de métro. On se déplace en voiture. Tu vois, c'est différent. T'as moins ce côté urbain, ville. Mais ici, le premier jour, je pense, il prend le métro. Ça reste une ville de province où on habite. Une grande ville de province, on dirait quoi. Oui, 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 exactement. Et les gens se connaissent beaucoup, en plus. Oui, c'est à ce côté, ah ouais, nanana. Ok, ok, ok. Tu t'opères jamais à l'angle, il y a machin, je sais pas qui, donc. Ouais. Mais le premier jour, Lucas, il rentre dans le métro avec moi. On se perd. Et on se retrouve plus jamais. Ouais, je suis traumatisé. Ah, c'était horrible. Traumatisé. C'était horrible. Vous vous êtes paumé. Et vous êtes partout. Et en plus, il m'avait dit avant, et j'ai pas beaucoup de batterie. On s'est perdu, on s'est perdu, genre... Une journée un tiers. À 15h, au métro de Ménil. Non ! Et on s'est retrouvés à l'hôtel, qui je sais pas où... C'était à Clichy, je pense. À 23h. Waouh ! Ah, c'était horrible. Ah ouais, pas ouf. Parce que moi, j'avais déjà vu... Je suis déjà vu une plusieurs fois à Paris. Je sais que même si je me pars, je vais finir par me retrouver. Ouais. Mais lui, il était déjà en panique avec moi dans le métro. Donc, j'étais là, comment on va faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et comment on se retrouve dans le... Enfin, comment on se perd dans le métro ? C'est genre, toi, t'es partie par là, elle est partie par là. Donc, j'ai aucune idée. Déjà, j'ai... Aucune idée, comment c'est... On connaît pas le métro, nous. Est-ce que c'était pas... Genre, toi, t'es rentrée, moi, je suis restée ? Sur les clercs, comme ça ? Je pense que c'était... Le grand classique, ouais. Attends, je check. Ouais, ok. D'accord, donc vous montez à Paris. On monte à Paris. Il y a un petit problème des visas. Comment on fait ? Donc, voilà, j'obtiens les visas. Ok. Et quand tu fais les visas par mariage avec une Français, t'en as quatre formations à suivre. Ok. Donc, une formation d'intégration, une formation civile, une formation juridique, une formation culturelle et un bilan de compétences. Ok. Les derniers, c'est les bilans de compétences. Les bilans de compétences, donc, avec une stand sociale. Ok. Qui demande genre, qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que t'as déjà fait de ta vie ? Tu parles combien de langues ? Tu parles français à ce moment-là ou pas trop ? Pas trop. Pas trop. J'ai fait les plus gros erreurs de ma vie. Un des plus grands erreurs de ma vie, j'ai fait sur ça pour ne pas comprendre les Français. En fait, j'ai signé que je ne voulais plus avoir des permis de conduire en France. Ah ! Sans savoir. T'as renoncé sans te rendre compte que... Waouh ! Ok. Et là, je n'ai pas de permis de conduire. T'as un beau vélo maintenant. Voilà. Et là, en fait, j'arrive à expliquer à l'ADEM que je voulais faire de la cuisine, que ça m'intéresserait de faire de la cuisine. Et elle, elle avait... Ah ! Donc, t'as fait cette décision dans ta tête de... Ok. Il a toujours voulu. Ok. T'as toujours voulu. Le Brésil, c'était pas... En fait, avant... Bon. Je reviendrai là-dessus. Ok. Le Brésil n'avait pas un modèle de chef. Donc, dire pour ton père, je veux être cuisinier, c'est genre non. Il ne pouvait pas identifier... Et c'est après, avec Alex Atala, des grands chefs brésiliens qui sont venus un peu au même temps... Ouais. Que c'est devenu genre, oh, être chef, c'est possible, c'est cool. Il y a une voix, il y a un truc. Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, elle, elle appelle une collègue qui parlait portugais pour me dire genre, si tu veux vraiment, aujourd'hui, tu commences après-midi dans un centre de formation qui s'appelait AFCI à Pantin. Direct ? C'est cet après-midi, mais il faut aller cet après-midi, c'est la dernière place. Wow. Et comme c'était déjà un cours, genre j'allais arriver au milieu du truc. T'as l'air un peu à l'aubé, ouais. Et j'ai arrivé là-bas, et c'était une classe avec des gens qui n'étaient que sortis de... C'est pas la prison, mais... Réintégration, un peu, ils se faisaient des conneries. Si, si, il y avait quelques-uns quand même. Oui, mais... Et du coup, tout de suite, j'ai vu que les profs, il a vu que moi, j'étais intéressé. Ouais. Et les autres, non. Ah, t'étais un peu le gars qui avait vraiment envie d'être là. J'étais le seul qui voulait faire de la cuisine. Ouais, 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 ouais. Et c'était super étrange, genre un jour, on avait cours ici, à Pantin, après à Paris, après au 20ème. Toujours, c'était une cuisine différente. Et vous apprenez quoi comme cuisine, un peu ? Ouais, je me souviens, la première course, c'était des oeufs-maillots. Bah, hygiène, évidemment. Ouais, ouais, hygiène. Hygiène, comment poser ta planche, les couteaux, c'est à quoi ça sert un couteau. Ouais, t'as commencé au début, quoi. Et après, on découpe des animaux, lever un poisson, lever un filet, voilà. Ok. Et... Et après, on a commencé à faire des repas par les directeurs, pour la direction du centre de formation. Donc, tout le vendredi, il y avait un repas. Donc, c'était la blanquette des veaux, c'était des plats classiques. Ouais, vous faisiez les grands classiques français. Mais toi, t'as dû te régaler, du coup, parce que... T'as été trop content. Ils faisaient des révisions à la maison, genre, mire-poix. Ouais. Premier cours, je me souviens, c'était vraiment des oeufs-maillots, salade mire-poix avec le maillot aussi. Trop bien. On a fait une blanquette des dindes, une fois. Parce que, à l'école, il n'y avait pas de l'argent pour le veau. Ah, du coup, ils la faisaient avec de la dinde, ok. Et, bah, c'était super. Ça, ça dure combien de temps, cette formation, du coup ? Ça devrait durer un an, mais moi, je fais, genre, huit mois et c'était rémunéré, en plus. Ah, ils payent, en plus ? Ok. Comme j'étais marié et tout, j'avais 5% de l'ISMIC. Ok. Pour faire de l'école, quoi, génial, déjà. Non, mais c'était incroyable. La joie. Genre, qu'ils t'arrivent ici, tu viens d'avoir ton visa et on te demande tu veux faire quoi ? Attends, on va t'aider, on va te payer. Ouais. C'est quand même pas mal. Venant d'ailleurs, c'est vrai qu'on se rend d'autant plus compte à quel point c'est ouf, quoi, je pense. Incroyable. Et toi, Ninon, tu fais quoi pendant ce temps-là ? Des études d'archi. Des études d'archi, ok, d'accord. Voilà. Tu parles là-dessus. Des études d'archi à fond. Et petit à petit, je commence à me rendre compte que je vais peut-être pas être, tu vois, à l'Oscar Niemeyer. Et que travailler pour les autres, avec les goûts des autres et faire des choses pour les autres, j'étais là et bosser toute la journée à l'ordi. Ça va pas être pour moi. J'ai pas besoin d'un truc un peu plus actif. Bah ouais. Et je commence à m'intéresser par les vins. D'abord, donc j'ai fait... T'as développé une grosse allergie au vin. Tu pouvais plus boire des vins. C'est ça, ça a commencé par ça à la base. Arrête. Je faisais des allergies au vin, ça m'a jamais empêchée de boire. Ouais. J'étais dans ma recherche, je vais essayer les vins bio du supermarché. Ouais, ouais, ouais. Donc j'étais là, ça marche toujours pas, je comprends pas. Après, je commence à lire les étitettes et tu commences à comprendre que les vins bio, en fait, t'as plein de choses aussi. Ouais. T'as pas mille choses, mais t'as encore beaucoup de petites merdes. Trop, ouais. Et tu commences à essayer de comprendre, comprendre, jusqu'au jour où je tombe vraiment sur un vin nature. Je fais, ouh, c'est un peu bizarre, ça. Tu tombes où sur un vin nature ? C'est une bonne question. Je sais pas, je pense qu'il y a un caviste qui nous avait dit, j'aurais essayé ça. Parce que là, c'est tôt. Non, on travaille pas. Si vous aviez 20 et quelques années, ça veut dire que c'était les débuts, quoi, les prémices, un peu, du vin nature, ou... Oui. Non, ça fait... Non, c'est bon. Je faisais mon double site et du coup, je suis tombée sur les... Vous avez 7 ? Oui, je suis tombée sur les... C'est quoi ça ? C'est pour les vins. OK. Et voilà. Et du coup, j'ai été une formation pour les vins. OK, d'accord. Et je suis tombée sur des vieux millésimes de vins très anciens. Et j'étais là, waouh, ça me fait pas mal, c'est quoi ? Et du coup, on commence à discuter avec le prof. Et il me parle... Moi, j'aime pas du tout les vins nature. Et je dis, mais c'est quoi ça ? Lui, il dit ça ? Oui, bien sûr, c'est normal. C'est bon. Et il m'a dit, par contre, ces vins-là, ça fait tellement longtemps qu'ils ont gardé, qu'ils ont perdu leur sulfite, ils ont perdu un peu les chimiques qu'ils ont mis à l'époque. Et à l'époque, ils ont pas mis beaucoup non plus. C'était une chimie tranquille, quoi. Et du coup, on commence à discuter de ça. Et j'étais là, en train de couvrir les sauternes, tout ça. J'étais là, oh, c'est quoi ce pays ? Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable et tout. Et du coup, je les retrouve au ça. Et j'ai dit, ça me fait pas mal. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, je tombe sur cette recherche où ça nous a émerveillé très vite et ça nous a fait rencontrer beaucoup de gens directs aussi. Donc là, on est à peu près à la même époque. Toi, t'es en train de faire ça ? 2011-2012. 2011-2012. Et à la fin de l'école, donc il y avait deux stages obligatoires. OK. Et j'étais perdu, quoi. Ah, encore, je parlais pas français. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Toujours un peu... Peut-être le langage technique, mais... De plus en plus, mais... Les chefs... Les chefs... Les profs à l'école, il avait un copain à la brasserie Chec Léman. Donc, un peu une chaîne de brasserie parisienne. Ouais. Franchement, tout était à peu près fait maison. Ouais. Mais ils avaient en fait une usine en banlieue qui faisait la grosse mise en place et envoyée chez le restaurant. OK. Et donc, je fais un premier stage là-bas. Et tout se passe bien. Les chefs... Je t'assure, j'ai essayé de chercher ces chefs depuis six ans. Quoi ? Tu l'as perdu de vue ? Il s'appelle Eric Bidart. Le gars de l'époque ? Ouais. S'il écoute, ce qui est absolument improbable. Viens me voir au restaurant. Mais il t'a fait beaucoup de bien. OK. Vas-y, raconte un peu ce passage là. Et le chef aussi, il a vu que j'étais doué. Quand j'arrivais, il m'a dit nettoie cette poubelle-là. Et je nettoie la poubelle comme un malade. Je me souviens qu'il a regardé un mec et il a frappé l'épaule. Il est bien celle-là. Mais oui, être doué dans une brasserie comme chez Clément, c'est pas genre regarde le plat qu'il m'a fait. C'est genre je t'ai demandé de nettoyer un truc, t'as tout donné. Tu t'es donné. Il m'a pris un peu sur son bras et j'étais avec lui tout le temps. Il m'a tout montré comment faire les communes. Il avait toujours... C'était vraiment les chefs. Il avait une brigade et il avait 30 personnes. Ouais, ouais, ouais. C'était les chefs avec les tocs, avec la plaquette. Il passait sa journée à écrire dans les trucs. Ouais, ouais. À surveiller et à écrire. Il gérait sa cuisine. Et du coup, je retourne en école et mon douzième stage qu'en théorie, je devrais faire dans un autre restaurant, j'ai redemandé de faire avec lui. Ah, t'as trop kiffé. Parce que pour moi, c'était bien. Il m'a adoré. Donc, tu faisais quoi là-bas ? Tu faisais un peu de service ? Beaucoup de mise en place. Je fais tous les postes. Ok. Beaucoup de mise en place brute, genre éplucher tout ce que tu peux imaginer, écailler tout ce que c'est. Trop bien. La meilleure école, quoi. Ouais. Et après, en fin de stage, ils m'ont mis au garde-manger. Ok. Donc, c'était composé de salades, camembert au miel à la salamandre, des noix par-dessus. Du coup, t'as qui c'est quoi ? Ah, je suis trop kiffé. Je suis trop kiffé. Waouh. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas une mauvaise ambiance. Je n'avais pas encore connu la mauvaise ambiance de cuisine. La mauvaise ambiance de cuisine, ouais. Et ce chef-là, Eric Bidard, si tu nous écoutes, à un fin de deuxième stage, il m'a dit viens me voir et tout. Et je pense qu'il avait appelé les noms ou quelqu'un qui parlait portugais. Il a dit genre il ne faut pas que tu restes ici. Il faut que tu ailles chercher une autre cuisine vraiment pour travailler. Ouais. Il a vu le potentiel. Je suis venu manger et je suis venu manger parce qu'il allait partir bientôt. Dans mon dernier jour. Et il me l'a dit, il faut lui dire, il ne faut pas qu'il reste ici. Il faut qu'il évolue, il faut qu'il connaisse plus de choses. Il faut qu'il continue. Il a déjà trouvé sa petite zone d'eau qu'on va faire ici. Il ne faut pas... Waouh. Et toi, tu le dis à Lucas, du coup ? Il connaissait un gars qui travaillait chez Roubouchon. Ok. Et du coup, j'étais placé chez Roubouchon. Ok. À l'étoile, la télé étoile. Ok. Avec un chef merveilleux que j'ai vient de le contacter et j'avais peur parce que c'est un peu mal fini. Ok. Et il m'a dit, juste pour que tu saches, j'habite à côté, je viens souvent d'Abrutose au bar principal même si tu ne le sais pas. Mais non, c'est trop bien ces histoires-là, j'adore. C'était un grec Philippot et c'était une bête des chefs. Donc là, tu arrives chez Roubouchon. Roubouchon, et là, c'était l'enfer. On ne va pas se cacher. On ne va pas se mentir. Non, c'était brut, c'était violent, c'était à l'ancienne. Ouais. Donc là, tu prends une petite douche froide un peu ou ça se passe comment ? Non, au début, j'adorais. Ok. T'aimais cette ambiance un peu tendue ? Vraiment, j'ai adoré. Ouais. J'étais là, j'étais prêt. Les gars, ils pensaient genre qu'ils étaient et j'étais en voie. T'étais à la guerre quoi. En voie, en voie. Beaucoup de mise en place aussi, mais là, vraiment fin. Là, ça commence à être détaillé, être un chef, un gueule tout le temps. Ouais, ouais. Tu fais un minimum. Et techniquement, tu arrives à suivre, ça va avec ta formation, avec Clément ? Franchement, oui. Tu arrives à suivre, ouais. Franchement, oui. Mais c'était de la mise en place, je me souviens, à cette époque, j'avais un fois, on a fait genre 22 colis de Bruno Haas, des champions de Paris par moitié de canard de M. Robuchon. Oh la vache. Donc, je suis rentré à 8h du matin et j'ai fini ça vers 22h. Que des champions. Que des champions. Ah la vache. C'est comme ça que tu, d'un côté, tu bloques ton... C'était très dur, cette époque-là. Il commençait à changer petit à petit son comportement, tu vois. Ah, il est pas... Ouais, c'est pas possible. Ouais, ça t'a bouffé un peu quand même. Il était très stressé et moi, j'étais vraiment à la fin de l'archi. J'étais aussi dans les maquettes sans dormir et tout. Vous étiez tous les deux dans un truc tendu. C'était une phase un peu hardcore. Vous avez une année là-dessus ? 2011-2012, c'est ça ? Là, on est déjà 2012-13. 2012-13. Ok, ça marche. Et tu vas faire combien de temps chez Robuchon du coup ? Entre les retours, je fais un an et cinq, un an et demi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, j'ai sorti, je suis revenu. Ok, t'as fait une pause ? Je fais pause une semaine, deux semaines, ils avaient besoin toujours du monde. Ils démissionnaient, ils revenaient. Donc eux, ils avaient besoin du monde et lui, il avait envie de revenir. C'était un peu une love-hate relationship. C'est genre, je t'aime moi non plus, on revient. Ok, ok. c'était très intense. C'était trois jours, trois jours ? Non, c'était quoi ? Au début, je travaillais tous les jours, de lundi au vendredi. Et après, c'était trois jours, trois jours, de huit heures jusqu'à une heure du matin. Et on n'est pas obligé d'en parler, mais je pense que ça ne payait peut-être pas toutes les heures non plus. Tu étais là-bas vraiment pour te faire la main. Je ne regrette pas. J'ai dit, je pense que tous les quize-nez doivent faire aller au moins trois mois. Au moins une stage de trois mois dans un truc comme ça. Et après, c'est bon. Ça te donne des codes, des codes de cuisine qui tu ne perdras jamais et qui sont importants. C'est intégré en toi. C'est intégré en toi. Des choses qui sont simples, mais c'est important de les faire, je pense. Il faut faire ce travail de formation de base. Ok, et donc là, parce que là, on arrive un peu au moment où nos histoires se touchent, parce que moi, je me souviens que c'est le tout début du premier Olibelli, vraiment le début, début. Et je vois plus Lucas au début, je crois, parce que tu es sur le canal à cette époque-là. Ça doit être juste après Robuchon. Avant les canals, je pense. Ah, tu viens avant le canal. Ok, oui. Parce que vous avez 8 heures à l'époque. Oui, on ouvre à 8, c'est vrai. J'étais là avec mon cappuccino au bar. Et après, je partais travailler encore chez Robuchon. Ah, tu partais chez Robuchon encore. en plus, tu sais que c'est vraiment le début, parce qu'on a ouvert à 8 heures que les 4 premiers mois de Olibelli en 2013, de septembre à décembre. Et ils venaient souvent prendre son café avant de... Ouais. Et c'est qu'on commençait à discuter un peu, machin, nanana. D'ailleurs, moi, j'ai pensé ça hier, mais il faut le dire, l'histoire de Brutus, elle est entièrement liée à Olibelli, quoi. On a un peu grandi ensemble, ouais. On a un peu... Non, en fait, c'est toi, en parlant avec toi, c'est toi qui m'as dit genre, on essaye... En fait, nous, à cette époque-là, on avance un peu l'histoire, mais on était vraiment en temps de décider de rentrer au Brésil. Ah, ok, d'accord. Parce qu'en notre tête, on vient au restaurant à Paris, c'était juste impossible. T'es pas jouable. Et je me souviens que... t'étais à Pouletta, c'était plus clair. Oui, c'est pour ça, j'avance un peu l'histoire, mais comme il l'a dit... Et c'est toi, donc, qui m'a dit... Je me souviens, tu m'as dit genre, t'as de l'argent ? Je lui ai dit, ouais, j'ai de l'argent un peu. Combien ? Je t'ai dit, j'ai tant. Il te l'a dit, c'est faisable. Tu pourrais essayer. Et de ces jours-là, on s'est mis à chier. Et c'était pas faisable. C'était pas faisable. C'était pas faisable. Tu nous as mis dans un truc pas possible. Ça fait huit ans, là. Ça fait huit ans que j'ai payé les idées de Nico. Mais si, regardez, c'est passé. Franchement, je vais jamais oublier. Désolée, mais je ne peux pas en dire parce qu'à l'époque, je vais déjà quitter. Dès que j'ai démarré mon stage en archi, j'ai fait la canopée des Halles, en stage. Ah ouais ? Ok. Du coup, j'ai compris. Je veux vraiment pas ça. Ça t'a dégoûté cash ? Vraiment pas. Et du coup, j'ai commencé à faire pâtisserie parce que je me suis dit je vais être pâtissière, etc. Ça va être super. J'ai fini la pâtisserie, je fais non. Non plus. Non, je vais tomber sur la même chose. C'est comme faire des maquettes. Oui. Tu trouves à monter des petits modèles ? Il manque quand même un peu d'émotion. Et aujourd'hui, je pense que je kifferais parce que ce truc systématique, j'aime bien. On commence à vieillir, on commence à aimer bien la routine. À leur place. Oui, oui. Mais à l'époque, je voulais un peu me taper un peu d'émotion. C'est pas possible. Et du coup, là, je fais l'école de cuisine. Je tombe sur ce prof aussi. Le même que Lucas ? Le même. Et c'était là, je fais, ah, j'adore ça. C'est génial. Mais je voulais en parler. Je savais que j'avais un souvenir que tu avais aussi une formation cuisine. Oui, oui. Et du coup, c'était à l'époque, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais on est trop jeunes, on est trop jeunes, pour ouvrir notre histoire. En plus, on est Brésilais, on va trop galérer. C'est pas possible. Et du coup, quand tu nous as dit que c'était faisable, on va voir la banque. Et à moins qu'elle dit, ah, non, ah, Joël Roubuchon. Ah, bingo. Et là, tu vois, ça paye quelque chose. Cette époque-là. Oui, c'est le fameux, c'est bon pour le CV aussi. Il y a ce côté un peu. Puis la banque, la France est en ce qu'elle est. Ils ont besoin de ces validations, un peu de ces trucs. Tu sais, c'est que c'est non, ces choses-là qui les mettent en confiance. Surtout dans notre cas, on était immigrants avec vraiment pas beaucoup d'argent. Il leur fallait une petite garantie. Je pense que ça jouait un peu. Et il y a ce passage donc sur le... Sur le canne. Donc après, dans le Jaret, j'ai pas sur le canal. Donc c'était un... C'était grec ? Non, c'était quoi ? C'était arménien. Arménien. Et je voulais juste, là, j'avais besoin de temps. Poser du temps. c'était un boulot tranquille. Donc, tout était fait maison. je m'en souviens. C'était bien fait. C'était bien fait. Donc, j'ai rentré à 10h. Je sortais à 18h. Pour moi, c'était genre... Après Robuchon, c'était des vacances. Mais t'étais seul en plus, non ? Hein ? T'étais seul ? J'étais sans la cuisine au début. Et en fait, c'était deux filles, Laurie et Nairi, des origines arméniennes qui avaient un peu une idée de... genre de monter des chaînes dans le monde entier. Tout ça, elles venaient du marketing, elles avaient des grosses boîtes. Ouais. Mais bon, il manquait un peu ce côté restaurant. Oui, oui, et je pense que je les ai apportés ça un peu. Il y en a bien marché ensemble. Ah ouais, je m'en souviens de cette période. Mais je savais que c'était court. C'était pour travailler un peu et avoir un peu du calme. Ouais, ouais. Et après ça, je peux être dans mon premier poste de chef au restaurant poulet au deuxième arrondissement. Et là, j'ai eu... Voilà, mon premier choc aussi, avoir vraiment des responsabilités, de monter des menus, de faire des cartes. Voilà. D'apprendre vraiment ce que c'était être la gestion d'une cuisine. Ouais, ouais, ouais. Et c'était une belle expérience. C'est bien ça, en prévision de Brutose d'un côté. Et c'est ce qui te manquait un peu. T'étais bon technicien, t'étais bon cuisinier, il te manquait un peu ce côté... Et c'était très cool ça. T'es très cool. On avait vraiment... Il avait la liberté... Parce que je faisais des extras là-bas aussi. Ah ouais, trop bien ! Mais il avait vraiment la liberté de choisir ses fournisseurs, ses produits, sa carte. Franchement, c'était cool. T'étais le chef, quoi. c'était un démarrage, donc c'était un peu perdu encore. C'était toujours. C'était vraiment très sympa, ils ont toujours donné beaucoup de liberté à Luthia. Ouais. C'était cool. On leur passe le bonjour, d'ailleurs, parce que moi, ça reste des clients au Libélie que je vois. Ça va ? Ah, super. C'est des bosseurs aussi. J'ai beaucoup appris. Je leur remercie. C'est cool, franchement. Et moi, donc je vous mets la mauvaise idée en tête d'y croire, du coup. Oui, et du coup, là, ça part. Et là, ça part. Moi, je me souviens d'une longue... Je t'ai coupé, excuse-moi le cas, mais je me souviens que c'est long, cette période de recherche de fonds. C'est très long. J'ai un souvenir d'essais manqués. Déjà, on ne trouvait pas de fonds. Voilà. Quand on trouvait un fonds pour vivre en agence, l'agence, il rigolait, il disait, ah, merci. Les agents immobiliers, en fait, ils disaient, votre dossier ne fait jamais passer, les gars, c'est pas possible. Je t'ai conseillé d'arrêter par tout le monde. Ouais, ouais. Allez, à 100 fois. Et à chaque fois qu'on trouvait un fonds et qu'on allait vers le banc, on avait, genre, des refus partout. C'est cool. Je pense qu'on a trouvé quatre fonds avant celui de Brutus où on a eu au moins cinq, six refus partout. Putain. Et heureusement. C'était quoi leur mot ? Ouais, après, avec du recul, au début, t'es dégoûté et après, avec du recul, tu te dis, ah, tu en mets. Et au même temps, il y a un passage aussi que c'est important, c'est que on était là aussi, déjà, un temps de lâcher l'affaire. On a dit, bon, on a essayé, ça a pas lâché. Ah, vous avez failli un moment, c'est bon, ça suffit. Et je regarde sur hôtellerie, restauration, je commence à chercher du travail. Ok. Je dis, bon, même si on veut quitter la France aujourd'hui, on a encore six mois, un an devant nous, il faut travailler. Il y avait une interview d'un restaurateur parisien qui s'appelle Pierre Jancou. Ah oui, j'avais oublié ce passage-là. Et sur l'interview, il disait à l'époque que la restauration c'était finie pour lui et que là, ce qui lui motivait, c'était d'aider des jeunes qui ont un joli projet. Qu'est-ce qu'il fallait pas dire ? J'ai fait deux, trois appels, j'ai trouvé son contact, je l'envoie à mes yeux en disant bonjour, je suis jeune, j'ai un projet. Voilà, t'as repris l'article quoi. Répétez sa phrase à lui. C'est pas bon comme ça. Ouais. Et il m'a dit, bon, envoyez-moi votre projet. On papote via mail. Il était très ouvert direct. Envoyez-moi et on prend le café. Il était un truc comme ça. Ok, ok. On est à l'époque d'Instagram ou pas encore ? Non, c'est plus les SMS ? Non, je pense, c'est par Insta qu'on lui envoyait un message. Je pense que c'était bien Insta. Ok, ok, ok. Et du coup, Pierre Jancourt ne nous a pas aidé financièrement aux associés ou pas du tout. Juste, il nous a vraiment mis dans la galace que vous faites, c'est pas possible. Vous n'avez pas d'argent. Donc, arrêtez de chercher des agences mobilières et allez taper des portes. D'accord. Allez taper des portes. Vous regardez un resto qui vous plaît, vous rentrez, vous demandez un café ou vous demandez si les gars vous vendent. Il va vous insulter, vous partez. Il a ouvert le plan de Paris et il a dit, c'est quoi le casier qui vous intéresse ? C'est quoi les quartiers qui vous intéressent ? Moi, je suis en train de vivre dans un restaurant. À l'époque, il venait d'acheter Achille. Il était en travaux. Achille, exact, ouais. Et du coup, on commence à comprendre qu'il faut être autour de lui. Il a dit, restez à côté de moi, comme ça, les démarrages sont très difficiles. Vous ne savez pas encore, mais vous allez voir, les démarrages sont durs. Restez à côté de moi, on peut s'aider, etc. Il était vraiment trop gentil. On était là, c'est pas possible. Je m'en souviens de ça. Je m'en souviens de ça. Et du coup, il est mignon, on n'habite pas loin, c'est parfait. On commence à regarder le quartier. Il n'y avait encore rien. Les rues n'étaient pas piétonnes, n'étaient pas très jolies. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas la folie que c'est maintenant, le 7 ans. Non, non, on a eu de la chance. Et du coup, il nous a donné des tips pour comment réussir dans notre recherche. Donc, faites ça, faites ci. Je vais vous mettre en contact avec mon avocat, mon comptable. Et déjà, quand vous arrivez vers la banque, ça va être... Ça sera un peu plus... Ça sera un peu sérieux. Ouais, ouais. Et du coup, le dernier café qu'on a pris avec lui, c'était à l'ouverture aussi du Beans, Beans of Fire. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que lui, il a ouvert la chille juste à côté. Quelques rues après, on prenait le café là. Et quand je passe, on passe, il y avait un resto brésilien. Un énorme drapeau du Brésil en ailleurs. Sur le rideau. On regarde sur Internet, ça n'a pas l'air très bon, ce truc. On va venir le voir. On tape la porte. Ouais, bonjour, bonjour. Excusez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas envie de vendre ? Oui. Non ! Non ! Par contre, il nous a dit, par contre, il faut que ce soit vraiment rapide. il en a dit, ok, ça nous va. Et il a dit, je fais un café. Et là, il n'y a même pas eu beaucoup de négociations. Le mec, il nous a dit, on a visité direct. Il a dit, je vends ces 140 000. On a fait, ok. Ok, ça a été pam, pam, pam. Après des mois de traversée du désert, de recherche, de réjection. Ce passage, Pierre-Jean-Cou, je pense, pour moi, c'était genre, il fallait trouver ce local-là, après sortir du café avec lui. C'est incroyable. Ça fait stresser presque l'alignement des étoiles. Même si on ne se parle plus, merci. Non, mais après, tu peux prendre de la distance avec des gens qui t'ont quand même aidé à une époque. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Et il nous a encore beaucoup aidé après ça aussi. Donc, ça m'intéresse, on ralentit sur ce moment-là. Donc, vous tapez au rideau, le gars ouvre, vous vendez, oui, ça y est, ça commence à sentir bon. Prenez un café, il annonce son prix, vous dites banco. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Bah, ensuite, on part chez les comptables. Ok. Une comptable d'amour. Vous êtes content là, déjà ? Au moment où le gars, il dit... On est content. Par contre, on savait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, que c'était un endroit où il fallait tout casser. Tout casser. Tout casser, ok. Mais ça ne vous fait pas peur. Évidemment, tout le monde te conseille. Non, mais non, mais juste rentrez dedans. Mais oui, ça c'est le conseil. Non, merci. On nous a fait le même conseil. Mais là, vous peignez, c'est bon, c'est reparti. T'as rien compris en fait. T'as rien compris de ce qui va se passer ici. Même de convaincre le propriétaire actuel que tu ne vas pas tenir son affaire à lui, qui lui, il a créé, c'est très difficile. Parfois, les mecs, ils ne veulent pas te vendre. Si tu ne dis pas que tu vas tout changer, ils ne veulent pas. Oui, notre proprio, je me rappelle, il était Kéchot, il ne partait pas. On disait, bon, salut quoi. Et il traînait un peu, t'es là, mais pars en fait. Ça y, c'est fini quoi. C'est difficile, je comprends, il y a un attachement, mais tu vois, après, c'est ton histoire, tu commences ton histoire. Et du coup, les comptables, les gardes, les disent, écoute, ben là, je pense qu'on peut faire un truc. OK. Évidemment que, bon, c'était un peu... Récrac. Ouais, pour faire passer les crédits. Ouais. On a eu encore, sur ces lieux, je pense, trois ou quatre refus. Ah, et on était, on est partis au Brésil pour Noël. OK. Et on a reçu, genre, tous ces refus-là quand on était au Brésil, on était là, qu'est-ce qu'on resterait pas ici ? ouais, ouais, tes parents qui commencent, ben, moi, je t'avais dit, ça va pas le faire. Ah, merci, papa. Il fallait finir les études d'archi. Aïe, 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 en plus, tu te prends l'espèce de petite leçon en même temps. Et je fais, il faut qu'on aille, il va avoir un crédit et tout. Et on réécrit à Pierre Jancourt, on a dit, putain, on a eu que des refus et tout. Il a dit, les gars, je vais vous présenter mon banquier, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, Et que vous rentrez. On est rentré, il nous a présenté son banquier. Et vous manquiez, vous alliez chercher la banque pour beaucoup à cette époque-là ? Bon, il y avait le fond à 140, et après ? c'était 140. Ah, et vous vouliez juste acheter ? Je sais ce qu'on pouvait. On pouvait, il y avait une limite, on ne pouvait pas demander. Et les travaux, on verra après, quoi. C'était un peu ça. On rencontre les banquiers, et il nous a dit, ben, je peux le faire, mais je ne finance que les fonds. Il ne voulait que les fonds. Et après, vous vous débrouillez. Il y en a fait, ok. C'est déjà ça, tu me diras. C'était mieux que rien, quoi. Donc, on achète les fonds. On avait un apport aussi, donc on payait les frais, les avocats. Bien sûr. Et on démarre les travaux. Mais, c'était ça. Cent thunes, quoi. Cent thunes. Et du coup, on se tape des travaux infinis. des travaux infinis, parce qu'on n'arrive pas à payer, avancer. Ah, voilà. Et puis, vous cassez tout. Donc ça, vous le faites. Donc, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, et c'était infini. C'était infini. J'ai le souvenir que c'était long. Du coup, moi, j'ai trouvé du travail. Et du coup, je travaillais chez Kraft, ici, tu te souviens ? Non, t'as bossé chez Kraft ? Oui, j'ai fait des pâtisseries, des trucs comme ça. Ah oui, je m'en souviens, t'étais au fond dans la cuisine, au fond à droite. Et ça, ça nous a bien sauvés, parce qu'on était... Ah oui, Kraft, mais bien sûr. Donc, tu faisais Kraft, et après, t'allais bosser pour avancer un peu le chantier là-bas. voilà, mais c'était bien. Et toi aussi, t'avais trouvé quelque chose. Je pense qu'il a fait deux, trois consultings d'ouverture, et ça nous a pas mal aidé. Histoire de garder une rentrée d'argent. Vous habitez-vous à ce moment-là ? Vous êtes sur... Non, on est au ZM. Non, là, on a déménagé, on a pris un studio pas cher. Ok, ouais, pour... Objectif projet, quoi. Objectif, avancer le resto. Et les travaux, tu sais que j'adore les histoires de travaux. Faites-moi kiffer un peu, allez-y. Donc, on était conseillé de prendre un architecte au moins pour faire les plans. Ok. Donc, on a dit, ok, c'est quoi le budget ? Ça, on peut payer, on a payé. Ok. Bon, évidemment, quand on rencontre un entrepreneur, les gars, ils m'ont dit que les plans, c'était genre... C'était pas des plans, c'était des dessins, il n'y avait pas les... genre, comment ça s'appelle ? Les trucs électriques, les trucs de l'eau, il n'y avait rien. Toutes les parties techniques... N'hésitez pas à renseigner sur le plan, quoi. Non. Écoute, j'ai pas eu mon diplôme, mais j'ai... On va s'en sortir. On connaissait rien, quoi. Il faut se remonter les manches à ce moment-là. Il y a dit, si vous voulez tout, je peux pas tout vous donner, vous m'avez pas tout payé. Si vous voulez tout, il faut payer plus. J'étais là, non, il va se débrouiller. Merci. Je pense que notre histoire, il y a beaucoup de trucs compliqués, difficiles, mais il y a toujours un espèce d'ange qui est arrivée à certains moments. Et là, après faire beaucoup de vies, beaucoup de choses, on tombe sur un entrepreneur ukrainien, Yuri, et lui, il sort du rendez-vous, il dit genre, moi, j'ai aussi immigré, j'ai aussi arrivé de loin, et à chaque 10 chantiers, j'ai un qui je... Fais par pitié. Je vais faire un effort. C'est ma règle. Incroyable. À chaque 10 chantiers, les dixièmes, c'est pour quelqu'un qui a besoin, c'est où je sers, je veux pas gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est où ? Énorme. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé des gens qui font des travaux comme eux. C'était parfait. Au moins, vous êtes bien tombés sur les travaux. C'est énorme. Comment on est tombés sur lui, d'ailleurs ? Franchement, je me suis un peu... C'est pas Jean-Cou. Non, c'est des gens aussi à gauche, à droite. Il était vraiment bien. Le resto est trop beau. Trop beau, le resto. C'est bien. Et ouais, jusqu'à aujourd'hui, la partie première des Brutos, quand c'était des petits Brutos, tout ça, c'est encore là, fort vu. Ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. Parce qu'il était intervenu après. Tout ce qu'on a fait après avec d'autres entrepreneurs, ça bouge plus. Ça bouge plus. Incroyable, c'est le gars qui travaille trop bien. Yori. Mais du coup, on n'avait pas trop d'argent et on s'était dit on va péter tous les murs porteurs. C'est une bonne idée. Et les Yori, il nous regardait, il a dit je vous aime bien vous. Franchement, vous y croyez. On va faire des trous. Et il a dit et si on ne fait pas ça ? C'était une longue discussion. J'ai dit Yori, écoute, il y avait un mur d'un mètre d'épaisseur qui entre la cuisine. D'ailleurs, c'était une bonne partie de la cuisine parce qu'un mètre. Tu mets beaucoup de machin. Tu récupères un mètre. Oui, mètre de long pour un mètre d'épaisseur. Ah putain. Un mètre, c'est énorme. C'est là où il y a l'espèce de bar maintenant. Non, c'est là où il y a la cuisine. Ah. Et du coup, t'as 5 IP. Ah ouais. T'as 5 IP. Qui portent du coup les marbles intiles. Donc là, vous avez une bonne relation avec votre proprio du coup les choses carrées. Ouais. Je me souviens que quand on a fini de payer le bureau d'études, c'est où l'argent est terminé. Ah. Et il manquait tout le reste. Tous les travaux, tout l'aménagement, tout, tout, tout. Ah, vous avez fini la thune, le budget, c'est terminé avec le bureau d'études. À la base, après la démolition et l'étude. Et vous aviez du courage. Des motivés, des vrais motivés. Quand t'as rien à perdre, c'est ma foi. Quand t'as rien à perdre, les courage, elles sont les plus fortes. Je sais pas, quand t'es jeune, t'es fou. Non, c'est quand t'as rien à perdre, c'est vrai. Parce que j'étais là, on a déjà acheté le four, il faut y aller. T'avances un jour à la fois. Et donc du coup, on était à voir la bain comme disant là, il faut rallonger, rallonger. Et le banquier, il commence à être en sueur, je pense. Ouais, mais en même temps, de toute façon, il avait pas le choix. Il a dit, si je ne le rallonge pas, ils vont venir me chercher parce que c'est moi qui ai financé le premier. Bah voilà. Il faut que ça se finisse. Et nous, on ne peut qu'ouvrir si on finit les travaux. Le banquier, il devait être en train de creuser son trou, il devait être en panique. C'est très marrant aussi parce que l'année dernière, on a galéré avec notre banque. On va voir une autre. Et qu'est-ce que je fais ? Je tapais son nom sur Google. T'as retrouvé le gars ? J'ai vu, il est au LCL à côté de Brutus. Non. Et je vais, j'ai l'appel, je peux parler avec mes sépures. Ouais, bonjour, c'est le cas. Ouais, je cherche un banque. Venez. On a changé, on a j'ai le vu. Incroyable. Ah, il y a des histoires comme ça. Les gens qui te font la confiance la première fois, tu ne les oublies pas. Surtout qu'il y a là, quand j'arrivais, j'arrivais avec 7 ans des bilans. Ça y est, il y avait des bilans, il y avait des trucs. Bon, j'ai oublié en fait de croire. Ouais, ouais, ouais. Même pour eux, ça doit être assez gratifiant au final d'avoir fait confiance. Donc les travaux avancent péniblement. Péniblement. Vous bossez un peu sur le côté clé. Je me souviens quand un tracteur qui vient livrer le truc. Là, tu es en train de ouvrir un shopping. Tu me regardes qu'est-ce qu'on fait là. Et Yuri, qui fume sa cigarette, il lui dit. Il se fait marrer lui. Vous n'avez pas d'argent et il regarde tout ce que vous faites. Oh la vache. En fait, et après, on va dire les 3-4 premiers mois de travaux, il y avait encore une ambiance et après, je pense qu'il a commencé à faire ses calculs. Là, ça a commencé à serrer. Il a commencé à faire la gueule. Il est arrivé tout le temps à faire la gueule. Ouais, je perds l'argent ici. Ouais, qu'est-ce que je fais ? Et là, les ambiances commencent à changer un peu l'ambiance, quoi. Mais ça avance. Mais vite, tu commences à voir qu'au début, il n'y a qu'un mec sur le chantier. Après, il n'y en a qu'un. Ouais. Ça, c'est le classique. Et vous, vous êtes tous les jours au chantier ? Tous les jours. Et des fois, tu arrives, il n'y a personne. Et ça rend fou. Et là, tu prends ton téléphone. T'es où ? Tu fais quoi ? Vous venez quand ? On arrive. Si il n'y a personne dans le débat, quoi. Up and down, ouais. Et bon, les travaux sont finis. Il arrive le moment de la cuisine. Et donc, une autre connaissance commune. Il y a Nico à Larry. On a connu les grands José. Arrête, tu me fais passer pour un plouc. José, je les garde jusqu'aujourd'hui. Mais oui, José, il est bon. Il est bon. Il est différent, quoi. Il est différent, mais il est bon. Il est différent. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il fait le boulot. Et bon, je me trouve à monter la cuisine avec lui. Voilà, parce que tu sais. je pense que c'est l'un des seuls mecs à Paris qui a monté sa haute, son tuyau. Son extraction. Je peux pas monter dans un corde, mais dans un échafaudage, quoi. Pour monter vraiment les tuyaux du restaurant. Tu vois, quand tu vois le devis de l'alpiniste, parce que c'est des alpinistes qui font ça. Quand tu vois le devis, tu fais quoi ? 4 500 pour monter la haute ? Moi, je monte. On va monter cette haute. Moi, je viens. Tu sais que moi aussi, j'ai mis les mains dedans avec José. Parce que sinon, tu finis jamais, en fait. je finis jamais, en fait. Tu vois, avec José, si au moment, il arrive avec sa caisse à outils et puis t'es là, elle est déprimante de sa caisse à outils et je me suis retrouvé à faire des allers-retours à la plateforme pour lui et tout. Voilà, pareil. Non, et puis t'as rendez-vous à 8h, il arrive à 18h. Ouais, il est arraché. Ouais, on y va, on y va, on fait, machin. Mais bon, après, il est toujours là. Pour tous ses défauts, il est là et sans lui... Et il s'est vachement amélioré. Et ouais, oui, je pense. Et ça pouvait aller que vers le mieux. Mais d'un côté, sans ce mec-là, il n'y a pas de Olibelli, il n'y a pas de Brutus. 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 C'est quelqu'un qui peut t'arranger. Voilà. Et ça, c'était... Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas de sous. Donc, en cuisiniste, tu ne peux pas faire la fine bouche non plus. Et il arrive à faire rentrer une cuisine complète dans un certain budget et aller se caler la cuisine. Mais tu as du froid, tu as du chaud. Voilà. Il faut remonter un peu les manches et passer la tête derrière, se mettre en dessous, porter. Moi, j'ai porté mille trucs. Ça fait partie de l'histoire. C'est partie du truc. Et de savoir, parce qu'après, quand tu as une galère en cuisine aussi, tu n'as pas besoin forcément de tout le temps appeler quelqu'un parce que tu l'as déjà vu, tu connais ta cuisine, tu sais faire, tu sais régler les problèmes. Et tu sais, je trouve qu'il y a un truc aussi, ces galères. Bon, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne les referait peut-être pas. Si on relance une affaire, bon, maintenant, on est devenu un peu plus vieux, comme tu disais. On est devenu un peu plus confortable et d'une certaine manière, je ne vais pas dire feignant, mais on est devenu, on s'est habitué aux bonnes choses et on l'a fait. De toute façon, ça ne sert à nous non plus de se mettre dans la merde dix fois. Mais d'y passer une fois ou deux, nous, la cuisine, on l'a refait plusieurs fois, etc. Et donc, c'est plan galère avec José et tout. Tu t'appropries ton resto quand même aussi, mine de rien. Et ça te fait apprécier après chaque équipement, chaque truc. Tu vois, si tu mets un gros billet et que tout arrive, et que tout est posé, et que tout est carré, bon, c'est cool. Effectivement, il y a un confort là-dedans, mais tu n'as pas cette connexion avec ton restaurant aussi. Tu vois, qui est presque une connexion viscérale. Tu vois, tu sais que ça, ça a coûté 4000, tu sais que ça, ça a coûté 3000. Tu te rappelles que pour faire rentrer l'armoire froide, putain, on s'est fait chier, machin, etc. pour porter l'armoire, pour passer par-dessus du mur. Tu vois, mais il faut être là. Tu connais chaque coude de chaque tuyau, tout. Il faut le faire, ces trucs-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu es là avec ton, ton, comment ça s'appelle, ta baisse en train de faire des travaux et moi aussi. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ça fait pour partie du boulot de faire des petits réparations tout le temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, que d'autres choses, quoi. Donc, il y a José qui est là, donc le réseau avance. avec son catalogue, il y a resté 2 000 euros sur le compte, tu vois. On s'était dit, il faut penser qu'il y a zéro. Et ça, c'est 5 000, ça, c'est 3 000, ça, je ne sais pas, j'ai dit, ça s'en fout. On n'a pas. Le jour de l'ouverture, on avait moins 20 000 au compte. Ah la vache. Le jour de l'ouverture, oui. Vous avez commencé à moins 20 cas. Ah la vache. C'était horrible, ça. Et José, il dit quoi quand il n'y a pas d'argent ? José, il ne savait pas. Bah José, il s'arrange. On s'était dit juste souvent au restaurant, il vient d'installer un fourneau qui t'a payé 15 000, 20 000, je ne sais pas quoi. Bah si d'ici 2 mois tu payes, il va venir récupérer et vendre à 80 % du prix. Il leur sort, il le met ailleurs quoi. Donc ils ne sont pas très stressés. Vous aviez, aussi vous, vous avez une contrainte technique, c'est que vous voulez cuisiner au feu de bois. Ouais. Ça, vous n'en parlez pas, mais c'était chiant aussi ça. La vie aurait été beaucoup plus simple si vous n'aviez pas voulu cuisiner au feu de bois. Oui, et on a accompli ça après. Trop tard. Mais c'est ce qui fait que c'est cool quand même. C'est un peu votre truc. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir des règles et tout ça sur le feu de bois, il n'y en a aucune règle. Il n'y a pas de règle. C'est par département et c'est par copropriété. D'accord. Donc en fait, si dans ton département, tu peux faire, c'est la copropriété après qui dit oui ou non au feu de bois. Et ma copropriété, déjà il n'y a pas, c'est une seule propriétaire. Elle m'a dit oui. Voilà. Elle m'a dit genre, par contre voilà, tous les ans, nettoyage de l'extraction. Que ce soit confort. Déconne pas avec le... Bon, on l'est fait et c'est bon. Ouais, ouais. Mais ça, c'est vrai que ça vous a compliqué la vie puisqu'il fallait aussi l'objet en soi, le barbecue. Enfin, c'est pas vraiment un barbecue mais le... Ouais, on appelle ça une parige. La parige. C'est techniquement aussi, j'ai des souvenirs que tu m'avais montré des dessins où il y avait... En fait, il y a plusieurs styles des parigeurs. Parige, paris, comme on appelle vraiment. Mais la nôtre, c'est là qu'on utilise le Brésil, exposé parce qu'il y a une qui monte, qui descend. Avec une petite hauteur au début et une grande hauteur à la fin. Comme ça, t'as des zones de température différentes sans avoir besoin de bouger les grilles. Et ça, vous le saviez direct que c'est... Quand vous vous dites... Parce que je trouve qu'on a juste... On a oublié un truc dans toute cette histoire où vous ouvrez un resto, on en parle, je vous mets la mauvaise idée d'y croire. Mais vous savez déjà que ça allait être un resto comme ça ? Dans votre tête, c'est clair ? Non. L'idée, ça file. Le vin aussi, Ninon, déjà, tu sais que tu vas ramener le vin nature déjà ? Nature, oui, sûr, mais j'étais en cuisine à l'époque. Ok, ouais. Au début, ça a été la mode les listes à Paris. Les listes ? Les listes. Les top 10, les machins ? Ah non ! Ah oui, d'accord. Donc, on se dit, la bonne idée, ça serait peut-être faire comme tout le monde. Ok. On va faire des listes. À chaque fois, on faisait des petits menus et on se disait, c'est pas ça, c'est pas ça. Avant l'ouverture, vous amusiez à faire des... Enfin, pas amusé, mais vous recherchiez des menus. Et c'est vrai qu'à l'ouverture du restaurant, j'étais complètement couillis mentalement et j'arrivais même pas à... Si tu regardes les menus d'ouverture du Bouto, c'est un truc délirant. Comment je pubs à un restaurant comme ça ? Et pourquoi les gens, ils adoraient ? Ouais, oui, oui, oui. Parce que les gens étaient contents. Les gens, ils étaient trop sympas. Ouais, nous aussi, on regarde des trucs du début, on est là au monde. Mais après, j'ai un peu ce sentiment aussi qu'à Paris, tu es obligé à ouvrir un restaurant parfait depuis les premiers jours. C'est pas possible. Et il y en a qui arrivent peut-être, mais moi, j'ai trop apprécié l'histoire que ce soit une évolution. C'est un process. Voilà, c'est un process. où tu fais des conneilles, où tu fais des choses bien. Mais mec, nous, dix ans après, on est encore en train d'améliorer le truc. C'est pas fini. C'est pas fini. Surtout, genre, sur la presse, la médias, t'as l'impression que c'était pas parfait au premier jour. Ouais. C'est genre, non. Mais je pense que ça, c'est devenu comme ça. Et je sais pas pourquoi on a eu de la presse qui est venue le premier jour. Ah, ça, c'était... On était non sollicités. Rien qui marchait. Rien qui marchait. On a sorti une semaine avance à Amsterdam. On était en train de prendre un café et j'ai dit, Lucas, tu vas pas croire. Parce que je me souviens à l'époque, on avait genre 17 followers. Ouais. Du coup, ça a fait... Et j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu cherches, tu cherches. Et du coup, tu vois que t'es tagué sur un truc important. Et là, j'ai fait, oh my God. Et quand on a posté, on a raconté à personne qu'on allait ouvrir le 4 janvier. Ouais. Et c'était complet. Ah la va. Des gens qu'on connaissait pas, qu'on savait pas qui c'est. Parce que nous aussi, il y a ça aussi quand t'es Brésilien. Oui. Tu connais pas les journalistes, tu connais pas des acteurs, des actrices parfois qui viennent. Ouais, ouais, ouais. Tu as des politiciens importants parfois qui viennent, ça arrive aussi. Pour toi, c'est Michel, Paul, Jacques, Jacqueline. Tu sais pas qu'il a été dans tel film ou dans tel machin, on s'en fout quoi. Ouais. Et on était où ? Eh ben on disait, non parce que c'était important de savoir que, je voulais savoir si vous aviez déjà l'idée claire de Brutus. construire un menu comme je voulais, je dis ok, on va faire un truc différent, on a de feux de bois, on va partir un peu sur un truc un peu viandard, un peu plusieurs morceaux de viande. Parce que ça, on s'est fait rire bien. Oui, et il y avait pas vraiment à Paris pour vous aussi, pour remettre les trucs dans le contexte. Moi, je pense que c'était un manque. Il y avait un manque de restaurant de viande à Paris des qualités. Bien sûr, bien sûr. Au moins sur cette zone rive droite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, il y avait des bons trucs style smoked meat et tout, mais il n'y avait pas des trucs communs. C'était la mode un peu texan, barbecue texan. Voilà, il y avait The Beast, tout ça. Et j'ai dit genre ouais, des viandes grillées correctement. On n'a pas beaucoup. C'est peut-être les moments de le faire. Et on a ouvert comme ça. Donc un peu avec un mélange brésilien de ce qu'on appelle les petits, ce qu'on a plein de petits trucs à grignoter. Et après, direct, il y avait une liste des viandes, des morceaux différents de viandes. Oui, parce que je me souviens, après, on va reculer un petit peu parce qu'il ne faut pas ralentir trop, il ne faut pas passer trop vite sur l'ouverture. Mais je me rappelle que tu m'avais dit que vous coupiez les animaux différemment. Ouais, en fait, la découpe de la bête en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, ce n'est pas la même. Voilà, c'est ça. Vu aussi les races des bœufs qui sont enlevées et comment ils sont enlevés, les morceaux, ce n'est pas pareil. Donc des morceaux qu'ici en France, vous passez à un, comment ça s'appelle, un portefeuille parce qu'ici, la bête, elle ne développe pas de gras dans cette morceau-là. Chez nous, on peut la griller parce que les bœufs sont élevés dans des énormes espaces. Voilà. Elles sont grasses différemment et le gras n'est pas sur les mêmes parties. Donc j'ai apporté un peu ces découpes différentes au début de l'ouverture du restaurant. Il a fallu sourcer le bon boucher aussi, du coup, qui voulait jouer le jeu. Ouais, on travaillait avec Metzguer à l'époque. Aussi, aller-retour, bagarre, il vient, on s'aime, on se déteste. Jusqu'à la rupture totale. Ouais. Mais qui a accepté de faire des découpes pour nous. OK. Parce que lui, il était... Et qui a les viandes était vraiment très bon. Je pense qu'ils élèvent des bœufs aux US aussi. OK, OK. Donc ils connaissaient vraiment, ils savaient faire. Ça lui parle, ouais. Bon, voilà. C'est un bon boucher, un très bon boucher. Et toi, Nino, à ce moment-là, ta formation en cuisine, etc., parce que maintenant, aujourd'hui, si on parle 2023, t'es en salle. T'as toujours été en salle ? T'as basculé en salle ? Non, j'ai basculé en salle parce que quand on est en verre, j'étais en cuisine, j'ai tiffé ça. Mais après, c'est dur d'habiter ensemble, d'être ensemble en cuisine. Tu vois, d'avoir une affaire ensemble, ça, c'est dur. Mais c'est surtout qu'avec le temps, notre cuisine, elle s'est un peu plus affinée, un peu plus raffinée, même, on peut dire. Mais il fallait, il expliquait quand même. Tu vois, c'est dur d'avoir quelqu'un. Un proprio, quelqu'un qui puisse amener la vision en salle aussi. Qui a cette connexion viscérale avec l'histoire, je pense, comme tu viens de dire. Oui, oui, oui. Pour expliquer ça au client. Là, on avait les deux... Du coup, je m'arrête à sortir de la cuisine tout le temps pour faire ça. Là, on avait les deux caractères, les deux personnages de l'histoire dans le même endroit. Et c'est vrai que nous, moi, je sais qu'avec Sarah et moi, ça a bien marché parce qu'elle était en cuisine, moi, j'étais en salle. Donc, on mettait sur toute la chaîne. Non, il manquait vraiment ça. Il manquait vraiment quelqu'un en salle pour montrer l'identité du restaurant. Et ça, Ninon, tu le fais volontiers ? Tu le fais avec regret ? Tu le fais parce qu'il faut le faire ? Non, non, j'ai adoré parce que ça commençait vraiment à m'intéresser de plus en plus de les vins aussi. OK. Et au début, on a démarré tous les deux en cuisine et une semélière en salle. D'accord. Et cette semélière-là, elle m'a fait découvrir des vins vraiment très vivants, très nature. OK. Avec Pierre-Jean-Cou aussi, on avait goûté plein de choses extraordinaires. Mais ce n'était pas ça que je voulais. Je ne voulais pas totalement que des vins trop fous. Et du coup, ça m'a permis de découvrir des vins nature, mais des vins qui sont opposés, des vins qui sont un peu plus vieillis, de super domaines, des grands domaines qui sont aussi en nature. On n'a pas besoin d'avoir que des vins fous pour avoir des vins nature. Bien sûr. Et du coup, j'ai découvert ça et j'étais vraiment très intéressée. Et du coup, je suis allée à fond. T'as basculé ? C'était comment ? C'était très amateur à mon service en salle au début. Moi, je suis gauchère. J'aime me dresser. Moi aussi. Yes. T'es trop loin, mais yes. Et du coup, la vie d'un gaucher, ce n'est pas pareil. Non, c'est vrai. Les gens ne savent pas. Dans des trucs physiques comme la restauration, on ne voit pas les choses pareilles. Merci de le dire. Et du coup, au début, je trouvais ça mignon de dresser à gauche, par exemple. Et jusqu'aujourd'hui, j'avais fait, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête ? Tout le monde me disait. Et j'ai dit, oui, mais je suis gauchère. Du coup, je dois ça à gauche. Mais si j'entends ça quand je vais dans un restaurant aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, tu apprends sur le tas dans ton propre resto. Du coup, tu es devenue une machine de guerre. On te voit maintenant si vous passez à Brutus, vous verrez une courir dans tous les sens. Et du coup, la constitution de la cave aussi, parce que, pas pour faire des compliments dans le vent, mais moi, on m'a dit, ce n'est pas vous qui me l'avez dit et je ne sais plus qui me l'a dit, mais c'est reconnu comme étant une des meilleures caves à Paris. Il n'y a pas à rougir, mais c'est vrai que vous avez constitué une super cave. Et aussi, je vous ai souvent vu sur vos jours off, etc., partir et rencontrer, acheter, ramener. Le vin, c'est quand même une grande partie de l'histoire de Brutus. Bien sûr, c'est vrai. Donc, comment vous faites cette première cave, ces premiers achats, tout ça ? Alors, je pense qu'à la base, c'était parce qu'on avait besoin de passer très en direct avec les vignerons et de les connaître. Parce que, justement, on vient de loin, etc., on avait besoin de connaître quel est le produit qu'on vend, comment il est fait, comment l'expliquer, comment vendre. Donc, dès qu'on pouvait, on partait un peu et aussi, ça nous déconnectait de tous nos problèmes d'ici. Bien sûr. Donc, c'était très bien de partir parfois en Auvergne, parfois dans le Jura, etc. Et surtout, il fallait faire des économies. Donc, on allait chercher nous-mêmes parce qu'il fallait. Tu gagnes un peu sur les bouteilles, tu rencontres les gens, du coup, tu peux t'approprier un peu cette histoire, la ramener au restaurant. et connaître aussi comment c'est fait, comment on vit les vignerons, comme ils sont. Je me souviens d'un premier vigneron que j'ai rencontré, que je tiens en direction jusqu'à aujourd'hui, dans mes délégraphies. On arrive chez eux. Il y a un sens des partages déjà qui est différent. On était 10-12, à moins j'ai un petit poulet comme ça sur la table et j'étais un peu impressionné. Mais après, je me suis rendu compte, en fait, c'est ça qu'ils ont aussi. En fait, dans notre théorie, tu penses des vignerons, c'est toujours des gens qui ont peint une tune et tout ça. Mais non, c'était des gens super simples et qui nous ont reçus avec tout ce qu'ils avaient. Alors que vous ne connaissiez pas ? Je ne connaissais pas du tout. Et la dégustation avec eux, ils comprennent aussi leur connexion avec les vins qu'ils font, leur... Comment on dit ? Bon, j'ai oublié le mot, mais... C'était super... Moi, j'ai kiffé trop. Et ça me déconnectait aussi de ces trucs des villes hyper puissantes, hyper fortes. Ça vous redonnait du souffle un peu de partir comme ça. Et même aller dans des restaurants ailleurs en France ou en Auvergne, le Saint-Ou-Trope la première fois qu'on est allé. On était là. C'est tellement simple et incroyable. Magique cet endroit. Et nous, cette simplicité, on a du mal. Parfois, on rajoute trop de choses. On est trop cérébraux, on réfléchit trop. Il manque un truc, il manque un truc. Et parfois, il te fait... Qu'est-ce qu'il nous a fait ? C'était un plat. C'était un pot-of-o-lapin et au boudin noir. Oh... J'étais complètement perdu. C'était incroyable. Moi, j'ai une photo là-bas avec Louis, mais minuscule, il doit faire 20 grammes sur mes genoux et je suis en train de manger. C'est ça, c'est cet endroit, tu peux faire ces choses-là, tu vois, et c'est incroyable. Et la salle de resto est bizarre, elle est grande et petite à la fois et c'est bon. Elle est petite avec une torse de foie. Avec une torse de foie de dingue. C'est bien qu'il y ait des endroits comme ça, quand même. OK, donc là, vous constituez une case. Et la réception au vin, c'est quoi à l'époque ? Parce qu'on est tôt... Déjà, on n'a même pas mis de date sur l'ouverture de Brutos. Le premier client, c'est quelle date ? 4 janvier 2017. 4 janvier 2017. Ah, OK. Donc, 8 ans de travail, 7 ans d'ouverture officielle, là, d'ici quelques semaines. Ouah, 4 janvier 2017. Non, 8. Tu as dit ? 17. Janvier 2017. Et donc, les gens ont compris qu'il y avait un autre site de vin. Peut-être que vous vous faites moins prendre la tête que si vous aviez ouvert 5 ans avant. Mais est-ce que quand même, il y a un certain travail à faire sur cette carte ou ça va les gens ? Au début, on était trop sur le... J'ai envie de partager avec les gens ce que je découvre. Sauf que moi, j'étais en train de découvrir cette France-là. OK. Les gens, peut-être qu'ils la connaissaient déjà. Donc, ça a toujours été très noue au début. Ouais, ouais, ouais. On ne pensait pas trop comment le client va voir les choses. On voulait partager nos expériences à nous. Votre ressenti à vous. Parfois, j'adorais un vent qui était très vivant, non abouti encore. Mais je mettais à la carte les gens qui goûtaient, ils trouvaient ça cool aussi. Donc, on était dans un partage... Je pense qu'on en a ouvert, on avait une carte allée à 90 ou 95 % au verre. Ah, OK. C'était votre raison de cœur au début. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas normal. Après, ouais. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, commercialement, c'était en erreur. Mais à l'époque, pour moi, c'était la vérité. Tu pilotes avec le cœur. De toute façon, il n'y a pas d'autres solutions au début. Je pense que c'est ce qui nous a sauvés parce qu'on n'avait pas d'argent, on ne se paye pas. On était très endettés. Si tu vas, les mecs du travaux, là, le goût... Qu'est-ce qui vous a sauvés, tu veux dire ? Le vin vous a sauvés ? De se prendre un peu de plaisir, de se faire servir ce qu'on voulait. D'avoir du plaisir là-dedans. Comment ça se passe les premières semaines ? Vous arrivez à quelle heure ? Vous partez à quelle heure ? Comment ça se passe ces premiers jours ? Ça y est, vous lavez votre esto. Ça y est, les travaux sont finis. Pas du tout, il manquait plein de choses. Ah ouais ? Vous ouvrez un peu... Il y a Nico Alari qui est passé pour installer les enceintes parce que j'ai plus... Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui l'installer. J'ai un souvenir de ça. Avant ça, vous nous aviez fait un steak avant l'ouverture. Je me rappelle, une belle pièce de viande et on était sur une table à quatre et c'était un semblant de cuisine, tu te rappelles ? C'était vraiment le début, mais elle était trop bonne. Mais on avait bouffé un peu sur une fin de chantier. Il restait un peu des outils et tout ça. Les premiers jours, on arrive très tôt, genre vers 9h et on part vers 3h du matin tous les jours. Tous les jours. Il y avait toujours des choses à faire, toujours des choses à régler. Vous êtes en 5-7 à l'époque pour l'ouverture ? C'est toujours 5-7. Du mercredi à dimanche. C'est important pour vous d'être là le week-end ? Les week-ends, on était là aussi à travailler. Je commence à m'aimer aujourd'hui. Avec un peu de recul. Le week-end, tu dis le samedi-dimanche ? Oui. Je pense que c'était un peu à la mode à l'époque. Le mercredi-dimanche, tu veux dire ? Je pense que c'était l'inverse. Je pense que c'est plus à la mode aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas de truc ouvert le dimanche. Et vous êtes en dîner ? Vous êtes seulement en dîner ? Seulement en dîner. Il n'y a pas de déj ? Pas de déj. C'est vrai, je n'ai jamais cru trop au déj. Vous êtes focalisé 100% sur le dîner ? Que je voulais proposer. On a toujours voulu être festifs, que les jeunes viennent pour se faire plaisir, pour une bonne date. Oui, c'est pas le truc genre j'ai une heure pour manger après pour partir. C'était pas le second du dimanche. C'était le truc de se faire du midi, pardon. Du midi, oui. C'était de se faire des belles tables du soir. Voilà. OK. Vous ouvrez donc ? Et du coup, heureusement, ça marche dès le début. Ça marche bien avec ça. Parce que je ne peux pas imaginer tout ça et que ça ne marche pas. Ouais, ouais. Non, là vous faites un peu dégommer. On a eu de la chance, franchement. Ouais, on a eu une belle presse d'ouverture et beaucoup de gens de la restauration. Au début, c'était un peu un lieu de la restauration. Oui, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. Je ne pouvais pas venir à Voto sans rencontrer beaucoup de monde de la restauration. Et ça, vous le justifiez comment du coup ? Parce que vous, pendant tout ce temps de recherche et de création, vous avez créé des liens, c'est ça ? Oui. Mais je pense que c'est lié au fait d'être ouvert le dimanche. Et le dimanche, il n'y avait pas grand-chose en 2017. Ah, OK. Dimanche soir. Une bonne table du dimanche soir, un peu gourmand. Il y en avait beaucoup de restaurateurs le dimanche qui connaissaient. Après, ils revenaient à le restaurant. Et vous êtes aussi à proximité d'autres bons restos. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Et je pense que le fait de proposer une offre à l'époque un peu plus différente. Il n'y avait pas beaucoup de restaurants de viande avec un touche brésilienne, de belles fritures. Il n'y avait pas. Ça, c'est chouette, non ? À la fois, c'est stressant de recevoir des gens du métier. À la fois, c'est vous qui, en plus, êtes immigré, qui n'êtes pas parisien, pur souche, et d'avoir cette espèce de validation un peu de l'industrie qui vient... C'est stressant. Des fois, tu regardes les grands chefs qui viennent s'emmêler et pas uniquement de notre univers, mais des gens en dehors de notre but. Des gens de mon métier et tout ça, et qui viennent te dire que c'est bon. Ouais. Ça valide un peu le travail. Je pense qu'aujourd'hui, Brutus, ce qui nous a plus donné, c'est ça, c'est cette ouverture des portes dans le monde métier où aujourd'hui, je peux aller à Montréal, à New York et je vais être bien reçu par des gens. C'est un passeport un peu. C'est une sorte de petit passeport. C'est un passeport bien reçu par des gens qui sont venus manger dans mon restaurant et qui ont bien aimé. C'est ça. Et qui, en échange, vont avoir plaisir à te recevoir et à partager leur univers et leur expérience. Vous voyagez pas mal. Ça, c'est un truc pas tant que ça, mais je sais qu'en tout cas, c'est une impression que j'ai que vous essayez quand même de rester curieux, de bouger, d'aller goûter à autre chose. Ça, c'est un besoin que vous avez tous les deux ? Oui. Oui, bien sûr. Restez frais. Même quand on n'était pas dans la restauration, franchement, dès qu'il nous restait un peu d'argent, on sortait manger, découvrir surtout. On était en France et on voulait goûter des choses. On a trop de choses à découvrir ici. Ouais, bien sûr. Et même là, on est en train de se faire une liste de vieux bistrots parisiens, mais des vieux, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Plaisir. Et on a envie de faire en 2024 tous les vieux bistrots, les vieux de la vieille. Chaud, bouillant. Je commence de plus en plus à apprécier la vieille cuisine. La vieille cuisine. Moins cérébrale, moins... Moins cérébrale, moins réfléchie, suivre des codes, des bonnes sauces. Est-ce que c'est que la cuisine qui t'attire ou est-ce que c'est aussi ses lieux, ses ambiances, ses expériences ? c'est service à l'ancienne. Moi, c'est ça aussi. Moi, j'adore. Tenir en restant 7 ans, 10 ans, c'est une chose qu'on est en train de faire, donc c'est faisable. Comme Bertrand, tenir en restant 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et rester bon. C'est une autre chose. Et rester bon. Ouais, et rester bon. Et encore, imagine qu'il y a des lieux où même sans changer de patron, et que les lieux restent pareils. C'est beau. C'est beau. J'aime bien ces endroits aussi. Moi, c'est vrai que c'est ça qui m'attire aussi en ce moment. Peut-être que c'est un truc d'âge, peut-être que c'est un truc de... Moi, souvent, j'aime bien y aller au Verve Relay. Ouais. Verve Relay, je pense qu'ils ont presque 25 ans d'histoire. Ça bouge pas, ça bouge pas. Il y a une... Le chef n'a jamais le même. Il y a une dizaine de chefs qui sont passés, mais les lieux, toujours très bonnes. Les lieux, il a toujours l'environnement d'entités. Ouais. Ça, c'est incroyable. Moi, l'ambiance... Ah oui, c'est comme nous, ils ont vu le quartier changer complètement. Bien sûr. Parce que vous, vous avez vu le quartier changer à Square Garden ? Ah oui, quand on est arrivé, il y avait déjà un terme de commerce, il n'y avait que les beans qui venaient d'ouvrir. Et qui n'étaient pas ouverts le soir parce que c'est un café. Ouais. Donc, on était les seuls les seuls restaurants le soir. Waouh. Le square n'était pas joli, la rue, il y avait des voitures à gérer. On a passé deux mois avec un camion garé devant toute la façon qui couvrait toute la façade. Waouh. On a dû appeler la mairie voir s'ils pouvaient me retirer, etc. Mais le jour où on arrive et qu'on voit tout, ils se transforment tout le trottoir et tout, on dit, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, la rue, ça a été votée, ça a devenu piton dans trois mois. Et j'étais là, pardon ? C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour les commerces, évidemment. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y avait dans la rue est devenu des restaurants et des bars. Voilà. Donc, du coup, vous ouvrez Bruto, ça se passe bien, vous prenez un peu un jus mais vous êtes content ? Ça se passe bien. Par contre, la première année, c'était une commande de remboursement. Donc, embosser, 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 on n'avait jamais d'argent parce qu'il fallait payer les joseilles, il fallait payer la cuisine, il fallait payer... Rattraper tout cet argent qui avait été un peu... Franchement, on dormait pas, on était vraiment très stressé. Ouais, ouais. Amorti. Enfin, cet argent qui avait été... Ouais, c'était prévu qu'il allait ressortir plus tard, mais... C'était que dormir, se prendre la tête et dormir, se prendre... Quand on se réveillait, parce qu'on dormait très tard, on va rester au restaurant faire des choses... Bien sûr. Mais quand on se réveillait, il y avait genre 10 appels absents. Que des problèmes. Que des problèmes, oui, tu vas même pas les rappeler. C'est au dos... C'était... Ouais, il faut avoir quand même des épaules pour bouffer ça, quoi. Et après, je pense que dépasser la première année, on est un peu soulagé. Ouais, il y a le monsieur de la boutique à côté qui nous dit qu'il veut partir. Voilà, ça je m'en rappelle. Et c'est une boutique qui rentre dans le restaurant. Donc le restaurant, il était un L parce qu'il y avait ce monsieur-là. Voilà. Et là, on s'est dit, il faut le récupérer. Vous en parliez déjà. Vous dites un jour, s'il dégage, il faudra qu'on en parle. Ouais, j'avais un souvenir parce que comme tu dis, il était encastré dans votre espace. C'était déjà ça, c'est un milieu qui était coupé. Ouais. Et donc, je ne pourrais pas laisser quelque chose, quelqu'un d'autre... Il n'y avait pas de mur porteur, rien, c'était un placo. Donc en gros, il y avait un mur de placo. J'ai vu ça un jour, il arrive, les papiers, je l'appelle papiers. Et il arrive, je vais te voir. Je pars en retraite. Serrurerie, serrurerie, cordonnerie. Électricien, plombier. Électricien, plombier, ok, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui fait la peine qu'on a un truc. Parce qu'il connaît la plombierie du lieu, donc il vient toujours. Donc il vous dit, je me casse ? Ils m'ont proposé 33. Ok. Tu me lees 35, je ferme avec toi et je n'ai vendu à personne d'autre. On ne parle plus. Allez, merci, au revoir. Ok, je te donne 35. Je n'avais pas 35. Ça me fait penser à ce que Bertrand a raconté ici la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez écouté l'écouté. On a écouté, oui. Tu sais, avec le resto asiatique qui était attaché au bistro. C'est une belle partie du restaurant. Et ça s'est fait sur un coin de table de ce qu'il dit. Ça s'est fait dans la journée. On a fait un papier à la main. On a encore une bouteille de champagne. Non ! Il a dit, par contre, tu ramènes le champagne. Mais on n'a même pas acheté des maturamènes quand même. C'est la même proprio du coup. Ça, c'est facile. Vous appelez Monsieur Pires, là, Monsieur ? On appelle, mais c'est... Non, là, il y avait déjà changé. Il était parti, mais c'est Pires. Ok. Et on avait déjà acheté. Donc, on a raconté à la bague qu'on avait déjà acheté et qu'il fallait qu'il nous suive pour les travaux. On n'a pas d'argent, mais on a acheté. Et du coup, là, encore, on en prend. Un cœur de la trésor qui était très... pour mettre une pièce dans le bâchement. Elle était positive. Oui, elle était positive, mais fragile. Mais fragile. En même temps, encore six mois... Non, trois mois de travaux. Très compliqué. Parce que... Avec Yuri ou pas ? Yuri ne veut plus entendre la radio ? Yuri, c'était bon. Yuri, il y a eu Ah non, c'est bon. Yuri, je l'appelle... Je vais faire les calculs... C'est des gros œuvres. Je vais faire les calculs combien de travaux il a fait. Quand il va arriver encore en dixième, je l'appelle Yuri. C'est ça. T'en as ton combien dième de chantier ? Ah la vache ! Et du coup, via José, on trouvait un gars portugais. Ok. Et Alvaro, qui a l'air bien, qui démarrait. Il bossait pour d'autres patrons. Il démarrait, donc il avait envie. Mais tout de suite, je commence à voir, j'arrive dans la chitié, tu vois, il y a des bouteilles de rosé partout. Et pas d'équipe. Pas d'équipe. Il dit, mais t'as pas une équipe ? Si, si, j'ai quelqu'un qui vient demain. Quand ? Demain tu viens là, il était tout seul. On va jamais avancer comme ça. Et nous, on avait acheté en juillet. Et donc, évidemment, en août, il arrive. Et le 1er août, je vais au chantier à personne. Je dis, deuxième personne, je dis, ah non, mais moi, je suis en vacances. Putain, les travaux de l'été, quoi, l'enfer, l'enfer. Donc du coup, il est parti en vacances en milieu. Du coup, j'ai trouvé une autre équipe pour finir les travaux. Quand il arrive, il arrive dans le chantier, il y avait du monde, il est perdu, donc ça part un coup. Ah oui, c'est vrai, on va trouver une équipe. Ah, donc vous le remplacer, en fait, pendant qu'il est en vacances. Il est super, ils nous ont sauvés. Ah la vache. Comment vous trouvez les remplaçons qui vous sauvent la vie ? Ah ok, ok. Donc quand même, José, toujours là. Mine de rien, il fait le taf, quoi. Ok. Et donc du coup, l'autre gars, un polonais, il arrive avec une équipe des trains de mecs et les travaux sont finis en deux semaines. Waouh. Et après, on se rend compte qu'il faut changer la façade entière parce qu'on a deux façades ou pas. Donc il faut retaper le... Ah bah oui, la petite de l'époque va plus du coup, il faut que tu... Oh putain. C'est ça. Là, c'est Simon déjà à l'époque ou pas ? Oui. Donc on fait appel à Simon, un copain. Simon a besoin de cette maître. Ferroni, ça se dit Ferroni ? Ouais, Ferro... Non, qu'est-ce qu'il commente ici ? Pas fait le travail, c'est sûr, mais... Qui travaille les ferrailles et qui est connu pour faire... Des beaux trucs. Des portes, des façades partout dans Paris, c'est là des polmères, des cabavans et tout ça. Il vous a fait votre cabavin ou ça, c'est autre chose ? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ok, ok. Et du coup, il nous a fait la façade un peu genre... Vas-y, donne-moi un peu de sous. Il paye moi aussi un peu chaque mois. Ouais, ouais, ouais. Ça m'arrange. Ça, ça n'avait pas le choix. De toute façon, c'était ça, ouais. D'accord. Il s'est arrangé aussi à l'époque d'avoir un peu... Tu as rentré tous les mois. Il a dit ok, vas-y. Livré dans son pick-up. Très belle façade. Il n'y avait pas un 4x4 ou un truc comme ça ? Un pick-up à l'américaine, là ? Avec la poignée, le B ? Le B sur la poignée, c'est trop beau. Il m'a dit, ouais, j'ai fait ça, j'espère que tu aimes, sinon j'échange. Non, ça me va. D'ailleurs, il a installé avec lui, que Bertrand, il a parlé. Avec lui, Philippe. C'est un peu installé. Ah, c'est fou. Vous êtes content à ce moment-là ? Parce que le resto, il a toujours été cool, le resto. Mais alors, avec l'extension, il est quand même devenu chambé. Non, quand ils ont terminé de poser la façade, franchement, on s'est regardé, là, on a un restaurant. On n'a même pas un restaurant. C'est quand je regarde les trucs et j'ai une photo que je passe sur Instagram, je me regarde ce qu'on a fait quand même. Ouais, voilà. À un moment, on est toujours dans la course et tout. À un moment, il faut quand même s'arrêter et se dire, c'est quand même cool, ça a de la gueule, quoi. Moi, non, c'est ce que j'ai dit là, on ferme dimanche, on ferme pour les vacances de Noël. Ouais. Je veux juste qu'on ne va pas partir, on va rester à Paris. Je veux juste qu'un jour, on vienne tous les deux et qu'on se pose sur Brutus, on a le même bougie et qu'on regarde notre lieu. C'est hyper important, t'as raison, je pense qu'il faut le faire. Il faut retrouver ce regard frais de pas les problèmes, les galères, et là, j'ai une fuite, et là, j'ai une fissure, et puis putain, il faudra qu'on change cette taille, etc. Juste non, arrête les conneries, on s'arrête, il n'y avait rien. Quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. On n'avait pas d'argent, et c'était moche. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il faut se remettre un peu aussi, tu vois, parce que les gens, ils viennent chez toi, ils disent, ah, c'est beau et tout, c'est pas mal, mais il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, machin. Et donc, on ouvre... Attends, on ouvre, là, j'ai décidé d'aller en salle. Ah, c'est le moment où tu switches. on n'avait personne en cuisine avec Lucas. Donc là, on se dit qu'on... Du coup, ça a tellement traîné le travail qu'on s'était dit... On n'enroge pas. Sauf que là, il fallait... On est à quelle année, 2018, du coup ? 2018. 18, l'extension. C'était fin août 2018. Et du coup, non. Et du coup, on a trouvé... Fin août 2018, et du coup, ce que c'était bien, c'est qu'on nous faut donc encore plus en été. Donc là, avec une surface plus grande, une terrasse plus grande, là, ça rentre. Là, ça rentre. Donc du coup, en fait, les dettes qu'on avait prévues d'encore tenir en an, en trois mois... Vous les absorbez ? En trois mois, c'était pété. Vous êtes de retour sur pied. Super, super. Et là, du coup, c'est la première fois où je pense qu'on a commencé à avoir... On peut souffler. Il y a un truc qui marche. Mon Dieu, c'est pas... C'est pas la galère, la galère, C'est qu'au début, les premières années, la première année, j'avais un rendez-vous chez les comptables tous les 16 heures du lundi. Et c'est lui qui me dit non. Ici, tu dois à trois minutes, tu fais un chèque des 100 euros. Un rendez-vous par semaine, quoi ? Par semaine, pour m'aider... Pour m'aider à tenir la... Il vous a drivé, quoi. Ouais. Et je pense que tu... Ça te dérangera pas que je partage l'anecdote, mais tu m'avais dit un truc qui m'est resté et que c'est un conseil que je garde en tête et que... Mais tu sais, tu disais la première année, c'est lui qui avait aussi identifié que vous auriez pu être plus rentable si tu pesais la marchandise. Tu te rappelles que tu m'avais raconté ça parce que vous, vous étiez tellement dans l'ouverture ou peut-être même à la confiance c'est qu'en fait, au final, il manquait quand même pas mal de poids des fois sur des... Ah oui ! Tu te rappelles de ça ? Ça m'a marqué cette histoire. C'était marqué 3 kilos de citron, on pose à, il y avait 2 kilos d'eau. Voilà. C'est pas possible. Vraiment, quand tu reçois une caisse avec 10 boîtes de salade, de laitue, est-ce que tu comptes si on a 10 ? Bah ouais, c'est ça. Et c'est lui, c'est le comptable qui a su voir « Attendez, vous avez travaillé comme ça ce mois-ci, il vous reste tant » et c'est lui qui a su dire « Il y a un souci quelque part ». Et oui, c'était pas vraiment ça, c'était le style où vous galérez tellement que vous ne pouvez pas donner un trou, une marge pour des erreurs des autres. Ouais, c'est ça. Il faut tout gratter, les gars, il ne faut rien laisser passer. Ah oui, voilà. Et là, on a trouvé des viandes, alors, c'était des kilos de... C'est la viande, c'est ça. 2 kilos d'écart ici, 2 kilos d'écart là. Sur des gros prix au kilo, en plus, c'est tout. T'as pas eu, 50 kilos, je ne sais pas, 20 kilos, et après, t'en as 13 à vendre parce que la 7, c'est du gras. Voilà, 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 voilà. Mais j'ai trouvé intéressante cette histoire parce que c'était la preuve aussi que c'est sur chaque détail. Chaque détail. Surtout sur une ouverture. on n'avait pas le temps aussi. Voilà, Il y a d'autres trucs à gérer. Qu'est-ce que faire ? On va passer des pésées de citron, là ? Bah, c'est ça. T'as trop de casquettes au début, quoi. Et donc, du coup, aussi, il y a une partie dont on n'a pas parlé mais vous êtes en train d'en parler parce que Ninon, tu passes en salle, Lucas se retrouve mécaniquement tout seul donc on commence à parler assez de l'embauche et ça, c'est une grosse couche de notre métier. Vous devenez aussi employeur à un moment. Comment ça se passe ça ? Parce qu'on parle travail, on parle cuisine mais on n'a pas parlé de ça. On a une expression en rizille, je ne sais pas si on a quelque chose d'équivalent en France, c'est on trouve toujours à la fin de la deuxième mi-temps. Ok. Bon, c'est des expressions de foot. Oui, bien sûr. Et on a toujours trouvé mais genre, la personne, elle m'annonce et on a eu de la chance six mois en avance qui part, c'est super. Très bien, tu as du préavis. On a toujours trouvé deux jours avant. Toujours, toujours. Et trouver le profil qu'il fallait. Vraiment, on a du bon. Vous avez une bonne étoile quand même. Et là, on était en train d'ouvrir quasiment et... Ouvrir le premier ou ouvrir l'extension ? L'extension. L'extension, ok. Non, le premier, ça va. Le premier, ça va. Oui. Vous êtes combien en premier, juste rapidement ? On est trois, deux ans cuisinés en salle. On n'avait pas de plongeur. C'est bien. C'était un commi-plongeur qui avait travaillé avec moi. Mais pas au démarrage. Pas au démarrage. Au début, tu te fais... Vous faites service plus plonge tous les deux et il y a quelqu'un qui gère la salle. Ça va, c'était 30 couverts. Mais ça va, c'est 30 couverts. Et jamais en même temps. Ok, ok. D'accord, donc vas-y, je te relaisse remettre les... Franchement, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le cacher. Oui, après, on a toujours ce truc-là. On reçoit des CV genre je suis au Japon mais je peux venir demain. Je suis désolé. C'est sympa. Il ne faut pas faire un essai. Tu ne peux pas te faire venir du Japon pour après te dire je suis désolé, tu ne vas pas le faire. On peut faire un Skype et après... Ça reste un restaurant familial donc malheureusement, tu peux être les meilleurs cuisiniers du monde ou les meilleurs serveurs du monde s'il n'y a pas vraiment une entente. Il faut qu'on s'entende. Je vais te voir tous les jours. Ce petit restaurant quand tu es dans la cuisine, il faut bien s'entendre. C'est clair. Donc là, vous allez dire on va ouvrir l'extension et c'est pour l'embauche. Voilà. Et du coup, on a reçu le CV d'Arnaud et je me souviens qu'on est au Bings of Fire encore. Ok. Et je le vois arriver et Lucas me regarde. C'est bon, c'est lui. C'est sûr. Ah, tu as un ressenti tout de suite à le faire. Il y a eu une bonne entente. Il a vu de l'un et il le s'en a. Il est resté avec nous trois ans. Ok, donc quelqu'un qui est resté. Et c'est ce rôle. Tu viens de partir d'ailleurs. Il y a un salle aussi. Donc en salle, on prend, je ne sais pas qui était le premier. Ah, David Vénéchou, non ? Non, David, c'était le premier. Un petit peu plus tard. Non, c'était après. Qui d'autre ? Mais je ne sais pas. En salle, ça tourne beaucoup plus. Oui, oui, mais on a toujours eu de la chance. Vous avez toujours trouvé. Ah oui, mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est... Ah, c'était Lies. Lies, non. ça y est, vous commencez à... Mais on n'apprend pas à être patron, gérer une équipe, les exigences, partager votre vision, partager votre rêve. Moi, je pense que c'était assez naturel pour moi. Ça a été assez naturel, oui. C'est assez naturel pour moi, surtout qu'en cuisine, tu es toujours obligé de montrer quelque chose à un premier apprenti, un stagiaire et tout ça. Il y a cette notion déjà de direction. Il y a aussi une évolution, évidemment, mais je pense que c'était assez naturel pour moi. Tu n'as pas trop galéré avec ça ? Tu n'as pas trop gêné d'embaucher, de gérer. C'était pas... Et toi, les nuances, comment ça se passe ? C'était dur. Oui, ce n'était pas ta partie préférée, quoi. Ah, mais au début, je n'étais pas très à l'aise en salle. Je voulais le faire, mais je n'avais pas d'expérience. C'est déjà trop temps, tu es déjà dans ton restaurant. tu ne peux pas aller ailleurs. On a toujours eu ça, c'est compliqué, c'est d'avoir quelqu'un avec elle qui était toujours plus expérante. Oui, c'est un peu dur. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais heureusement que je n'ai jamais pris des gens qui voulaient aussi apprendre de le métier parce que là, on n'allait jamais. Vous apprenez à deux, ça ne marchait pas. J'ai beaucoup appris avec les gens qui ont bossé avec moi en salle. Mais du coup, ça crée une espèce de contradiction parce que tu es propriétaire mais ils sont plus expérimentés donc ça crée cette espèce de dissonance. oui. Ok, donc il faut être très humble pour pouvoir dire très humble pour dire la personne. De toute façon, il faut être humble. Tu peux m'apprendre dans mon restaurant. C'est OK de m'apprendre, mais des fois, il faut s'imposer aussi. Des fois, les gens peuvent prendre la confiance, du coup, se dire je ne sais plus. Donc, ça peut créer des trucs un peu bizarres. Ok. Je pense qu'on a su aussi faire partir les gens qu'on y fallait. Oui, il y a des moments où c'est beau. Insister dans les gens qu'on y fallait insister aussi. Ça ne restera pas pour vous votre plus gros challenge en fait, cette partie management et staff. Ce n'est pas une chose qui vous a le plus secoué. Non, secoue vite. C'est sûr. Après, donc là, on a ouvert 2018, tout va bien. On a ouvert 2018 donc maintenant avec l'équipe des employés, aussi les challenges de les avoir. Bien sûr. Mais il y a un truc que tu connais très bien qui ça dépasse tout, c'est que quand ça rentre, quand il y a le chiffre d'affaires, tout est plus facile. Bien sûr. Tu commences à être un peu plus détendu, tu peux te permettre des choses. Je ne me souviens pas qu'il était en salle avec moi à l'ouverture. Moi, je ne me sens pas non plus. Il y avait un an en cuisine. Bref, mais il y avait un truc quand Interna on nous a rejoint, c'est que lui, il avait fait beaucoup de salles avant. Il avait vachement moins d'expérience en cuisine qu'en salle. D'accord. Donc, ça a trop contribué pour l'évolution. Parce qu'une cuisine ouverte, quelqu'un en cuisine qui sait ce qui se passe en salle aussi. Bien sûr. C'était bien. Ah oui, c'était super. D'accord. Il avait un oeil partout. Donc, c'était la première fois que j'avais un cuisinier qui avait du talent, qui avait d'un vie, qui avait de la technique aussi. Tu te sens soutenu sous le dos. Donc là, on a commencé, genre bon là, c'est le moment aussi de développer un peu plus la cuisine. Là, on peut commencer à aller un peu plus loin de ce qu'on fait. on y va. Et en même temps, donc voilà, l'interprise, elle marche bien. On commence à changer un peu, évoluer un peu cette carte. On veut louer un peu les achats de vente parce qu'il y a plus de sous. Donc, tout commence à prendre un peu plus de corps et là, on commence à sentir genre, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le navire prend de la vitesse et ouais. On commence à galérer avec la rue parce que ça devient un peu un bordel. Ça commence à être un peu trop compliqué pour tenir un restaurant qui a quand même, tu vois, un ticket moyen assez important au milieu de tous ces bordels-là. Je comprends. Et on commence à penser, ouais, ça se trouve, il faut commencer à penser à déménager avant de partir. Carrément. Et il y a aussi la mairie, ils ont décidé de, la rue elle est piétonne, mais ils ont décidé de mettre une énorme jardinaire. Oui, oui. Ça fait genre deux mètres et demi de large. C'était l'entre-contre-terrasse à l'époque. Ouais. Et par toute la rue. Donc nous, les géants, ils ne pouvaient plus accéder directement. Ah oui, ça vous fait une barrière. Que par les côtés, et on avait un bar ici, un bar ici, avec des gens qui débordaient. Donc ça veut dire, nous à 19h30, les bars étaient déjà remplis parce qu'ils ouvrent des éditeurs. Donc les gens ne pouvaient pas accéder au resto presque. parce qu'il y avait des gens qui m'appelaient pour dire je ne vais pas y aller, je suis désolée. Non. Oui, je comprends parce qu'il y avait cette espèce de barrière où tu ne peux pas rentrer par l'avant. Des petits jeux. Et sur les côtés, tu avais du monde en train de picoler. Donc vous étiez au milieu de ce bordel. Et du coup, c'était très compliqué. Très, très compliqué. Ouais, tu vois. Donc on était là, qu'est-ce qu'on va faire un jour, là, là, là ? Et puis il y a eu le Covid. Non, après... Non ? Quasiment. Et donc, pour moi, la solution de sortie, c'était acheter les bars d'à côté. Pour créer de l'espace, quoi. Pour créer de l'espace. Ouais, ouais, ouais. Être un peu plus en contrôle de ce qu'il se passe. Non. Hein ? Non, non. Il y a une dissonance sur les dates. Et du coup... Bon, du coup, tout va bien. On bosse. Il y a du monde. On fait une belle année. Il y a du monde. On se sent plus épanoui dans ce qu'on fait. Plus confortable. Et toujours avec ces soucis-là, j'ai dit aux gars, je commence à voir que ça se passe pas très bien entre eux, là. Et je me suis dit, genre, je vais jeter une pierre, quoi. Il a duré 10 minutes, ce business, d'ailleurs. C'est vrai, je pense que ça a duré 6 mois. Ouais. J'ai dit, genre, si un jour, ça se passe quelque chose, je suis là, quoi. Ouais, ouais. Pensez à nous, quoi. Pensez à nous, on est là, on est les premiers intéressés. Voilà, vous êtes à côté. Et moi, j'étais là, je dis pas ça, je veux pas ouvrir un bar, t'es malade. Ah, toi, t'es pas chaude. Ah non, j'ai pas envie de me taper tout. Maintenant, on est soulagé. On est un peu soulagé. Je veux pas me taper la même chose. Tout le monde était contre les bars. Le seul qui a cru, c'est moi. Et heureusement. Ouais. Tout le monde était contre les bars. Parce que... Et pourquoi toi, t'as envie d'un bar ? Juste pour avoir... J'avais pas envie d'un bar, j'avais envie de... De supprimer un problème. Je suis à côté de moi. Tu t'achètes plus de la tranquillité. Et du... C'est un peu du Monopoly, quoi. C'est-à-dire que cette case, elle est à moi, cette case, elle est à moi et je suis un peu plus tranquille, quoi. Voilà. OK. Je savais que d'ici, à gros, à droite, je pourrais pas... Ça allait pas bouger. Ça allait pas bouger. Et ici, c'était ma seule chance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est un peu naturel aussi dans Paris. Il y a beaucoup de récents qui font ça. T'es un resto, après, tu vas un petit... Tu chopes celui d'à côté. Bon. Mais toi, Lino, comme Bertrand. T'étais en train. Ouais, comme Bertrand qui a fait ça aussi. J'étais en panique. Enfin, il y avait beaucoup de travaux. Ouais. Ça coûtait... C'était plus petit, vachement plus petit que Brotoze, mais ça coûtait presque le double. Ouais, ouais, ouais. Et j'étais pas contente. T'étais... Ah ouais. T'étais encore un peu traumatisée de... des travaux, des prêts, des machins. C'est vrai que c'était après le Covid, ça serait mort. Sinon, je voulais dire quoi. Et du coup, donc, on commence à négocier même si il n'y a pas eu trop de négociation parce que les gars, ils savaient, à la limite, il est désespéré, il veut qu'on dégage mon prix, c'est mon prix. Ouais, ouais. Faut pas. Ouais. Et on signe la promesse d'achat le 13 mars. 13 mars ? Non. Donc, jeudi. Non. Et le vendredi, tout ferme. C'est bon. Je l'ai. Et samedi, donc, on était en service. J'ai un client à moi qui s'appelle Jean-Michel qui était là hier déjà qui rentre. Et lui, il y a une époque où il bouffait tous les soirs au restaurant. Donc, cinq fois. Wow. Et donc, je savais que s'il était là, je le savais. Les gens, la salle me dit Jean-Michel, il vient, Jean-Michel, il vient. Ouais. Il rentre. Et je fais, il n'y a pas de risage Jean-Michel, on est blindé. C'est pas possible. Et j'ai commencé à dire, non, Jean-Michel, je n'ai pas de risage. Ouais, ouais. Il dit, non, je ne rentre pas pour ça, les gars. Je ne rentre pas pour ça, là, vous allez faire comment ? Je me dis, comment ça ? De quoi tu parles ? Il faut fermer. Je fais, fermer quoi ? Le restaurant à minuit. Je dis, comment ça ? Les présidents viennent faire un truc. Et là, on regarde, il y a des clients avec leur portable, tu vois. Et je me souviens, la salle, la salle, elle commence à monter dans un niveau et tout le monde commence à parler fort et tout le monde commence vraiment à sortir les... Parce que nous, je pense qu'on a appris, il faut fermer là tout de suite. Non, c'était un mois tout de suite. Il fallait fermer à minuit. C'était le minuit, je crois. On ferme ce soir. Nous, je pense que tout le monde savait ça à 8h parce que le président il parlait à 8h. Nous, on est sur ça vers 9h30. Et l'ambiance de la salle qui monte comme ça, il se passe un truc. Il se passe un truc. Et bon, il faut fermer, il faut fermer quand on va faire. Comment ça, il faut fermer ? Comme ça, il faut fermer. Et du coup, on venait de signer les promesses d'achat. Et on n'a pas pensé à mettre comme une clause d'une pandémie. tu ne mets pas une clause suspensive pour les minuit. J'avais déjà des lettres d'avocat, il faut acheter. Les vendeurs vous mettent déjà la pression sur genre on ne pensait même pas à vous barrer. On pensait que le Covid allait durer une semaine. Tout le monde, ça va durer 5 jours. Ça va, ils vont nous enfermer 5 jours, on y retourne. Et aussi, on venait de, je ne sais pas, la première fois, après 2 ans et demi, 3 ans de travail, on était financièrement un peu stables. Un peu à flot. Donc on dit, on va rien investir. Ça va, parce que ça va continuer à tourner. Et là, non seulement, on était fermé par l'État comme on venait d'investir. Et du coup, on a nettoyé l'argent de Brutus pour acheter les bars. Vous l'avez acheté en propre du coup ? Quasiment ? Une grosse partie. Ah la vache. Et on a sorti genre, je pense, 5 000 euros. Ah la vache. 98 000 balles. Ah la vache. Et du coup, on était genre, waouh. Vous étiez rincés au début du Covid, quoi. Parce que j'ai dit, Alinon, on a déjà fait. On peut raser les comptes, on va les refaire. Oui, on sait faire maintenant. On sait faire. Et là, c'était, ah non, vous n'allez pas faire. Parce qu'il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de gens. Le lendemain, je me serai vu avec des chers blancs. de tout. Mais si tu es fermé, tu ne peux rien faire. Oui, Tant que tu peux travailler, ça va aller. On va s'en sortir, on va remonter les manches et on va faire rentrer du cash et ça va aller. Mais là, vous êtes fermé par le... Et puis ça dure. Et en plus, tu ne peux pas te projeter parce qu'ils disent, ok, 15 jours. Et au bout de 15 jours, ils disent, ok, 15 jours de plus. Et après, ils disent, ok, encore 15 jours. Tu vends un petit peu. Toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et tu fermes tous les soirs. Et là, le stress monte du coup parce que pour vous, les échéances courent et... Oui, après petit à petit, l'État, il sortait des trucs pour des contrats qui étaient un coup parce qu'il fallait s'adapter à un Covid qui n'allait pas durer deux semaines. donc on a réussi quand même à faire des travaux sur le bar. Vous lancez les travaux du bar quand même. On a réussi à trouver une équipe qui a bossé pendant tous les Covid en cachette. Je pense qu'ils n'avaient pas d'interrédition pour bosser le bâtiment. Non, le bâtiment pouvait, je crois. dans mon souvenir, le bâtiment, il pouvait. Et donc, c'était bien fait parce que les travaux ont fini un mois avant qu'on allait réouvrir. Ok. Et tout était bien... Tout s'est bien aligné, quoi, là. Mais attends, du coup, le bar, c'était ton idée, Lucas. C'est vraiment toi qui l'as poussé. Nino, t'es pas chaude. Mais après, tu dis bon, allez, quand même... Quand je vois les travaux aboutir, je suis... En fait, déjà dans la conception, j'étais contente. T'étais contente. Mon comptable, il m'avait dit je prends pas cette affaire. Ah. Je vous suis pas. Il était pas chaud. un autre comptable. Ah, totalement. Ah oui, parce que vous allez prendre tout ce que vous avez bâti. Vous vous souvenez de la merde que ça fait et tout ? Et vous allez... C'est devenu un conseiller et quelqu'un qui... Et il m'a dit non, je vous suis pas allé chercher quelqu'un d'autre. Et ça, ça vous a parfroidi ? Ah bah oui. Moi, non. Moi, j'étais chaud. Ok, jusqu'au bout. Et l'idée de ce que vous alliez mettre dans ce lieu, vous l'aviez déjà ? Barre principale, c'était clair à cette époque-là déjà ? C'était un peu clair sur l'offre parce qu'on a toujours été le restaurant chiant de la rue. Ok. Quand tout le monde veut venir boire un verre. Ah non, on est réservé, on est complet. Ah non, on peut pas juste boire un verre. Ah, mais c'est chiant ici. Même venir à la dernière minute, les gens du quartier, c'est pas réservé, c'est mort. Oui, oui, soit t'es réservé. Je peux me poser dans l'après-midi pour prendre un café ? Non. Tout est non, 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 non. Et c'est pas cool de dire non à tous les gens du quartier tout le temps. Effectivement, c'est blasant. Donc là, on a dit genre on va ouvrir un lieu, un bar de quartier. Ok. Comment on sait faire ? Avec une offre un peu plus brésilienne au niveau de la carte à manger. Bon cocktail, des vins faciles avec une offre des prix convenables au quartier. Au quartier. Et pour pouvoir recevoir tous ces gens-là qu'on a juste à l'époque qu'on était un plus tôt et dire non, non, non. Ouais, c'est chiant de toujours dire non, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. C'est un rézard, c'est un téléphone. C'est un petit vin, tu vois un coup, tu manges un morceau, tu t'en vas. Et aussi sur le développement du projet, c'est la première fois qu'on a réfléchi genre ok, ça sert à un projet, on ne serait pas dedans. Vous l'avez construit dès le début. Pour qu'on ne soit pas présent. Pour ne pas être présent. Ok. Ça, c'est important. Ça, c'était très important. Ça, c'est important. Ok. Et je pense que c'est pour ça que ça a si bien marché parce qu'on est dispo pour les problèmes. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un truc qui ne marche pas, s'il y a quelqu'un à remplacer, on est dispo pour le remplacer, on est dispo pour le... On est le plus. Et ça, c'est génial. Ouais, bien sûr. De toute façon, vous savez, vous ne pouvez pas être aux deux endroits en même temps. Donc, il fallait de toute façon le structurer comme ça. Il y a un qui a besoin de nous et l'autre, il faut qu'il se débrouille tout seul. Ouais. Et après, Anne Hidalgo, elle a fait tout ce qu'il fallait pour les réouvertures. Elle a dit les terrasses, c'est bon. Ouais, je me souviens. C'était même pas les terrasses éphémères, c'était style où vous mettez... Genre, prenez un peu d'argent tout le monde. Ouais, let's go. C'est l'été. Let's go. Et du coup, on pouvait profiter carrément du milieu de la place piétonne. Et du coup, on avait acheté des tables cantines et on avait en plus de la terrasse quatre tables cantines. Donc, c'était vraiment... Et on a démarré au printemps. Donc, c'était vraiment financièrement le soulagement qu'on n'a pas eu. Ça, et vous avez pu avoir un peu de rentrée de cash. Ouais. Et là, je l'ai regardé, c'est bien le bar. Ouais, c'est le problème qu'on a eu... Pardon, je t'ai... Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Le problème qu'on a eu avec vous tous parce que ça a duré un an et après, avec les travaux de deux ans, là, vraiment, en quatre mois, c'était fini. OK. Là, on était... Il y avait l'imprunt à payer, les salaires à payer, les charges. Le staff était super. Et vous avez trouvé du staff dès le début. Les gens, ils voulaient bosser. C'était la première fois qu'on a eu une entreprise, on va dire, clean, propre. Ouais, ça y est, vous étiez adulte, entre guillemets. Enfin, une belle affaire bien rodée. Et humanement, on a trouvé... Aussi, on a tombé sur des collaborateurs qui ont été incroyables. Ça, c'est cool. Pour un lancement... On savait, on avait embauché 6-7. On savait que ça allait finir à 3. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'une ouverture, c'est dur quand même. C'est très dur. 6 heures et 10 heures de travail en plus, tous les jours. Et rien n'est en place. OK, ça, aujourd'hui, on a fait comme ça. Ça n'a pas marché. Demain, on le fait comme ça. Il faut des gens qui ont envie de ça, quoi. Demain, tu n'as pas de lave-vaisselle. Demain, tu n'as pas de lave-vaisselle, machin. Ouais. Ouais, ouais. Et les deux sont réouvrants en même temps. Vous avez Brutos et le bar principal. On a décalé. On a décalé. Pas con. Comme Brutos, donc encore, c'était encore une fois dans une merde pas possible. On a dit, on va lancer. Un mois, ça ne va rien changer. Ouais. Donc, on a lancé les bars. Tranquillement. Enfin, tranquillement, je m'entends. Ça, pour être là. Concentré sur une affaire. Ouais. Ouais. Et après, bon, le restaurant, on a ouvert un mois après et ça a démarré. Et ça aussi, c'est un truc que tu m'avais dit. Je pense que ça ne te dérangera pas que je le partage, mais tu m'avais dit que tu avais été surpris à l'ouverture du bar à quel point c'était plus confortable que le restaurant, tu sais, en termes de comment ça... C'est ce que vous dites, un pas de Reza, machin, etc. Et aussi, c'est une bouchée d'air frais dans le sens où c'est moins la corde raide en termes de marge, de coût, de prix. C'est quand même quelque chose de plus simple à opérer. Mais c'est aussi, si t'as pas reçu ton poisson pour faire tes acras de morue, parce que les acras de morue, on en a fait genre 30 pour arriver à notre recette. Mais si on n'a pas reçu, tu vas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acras, mais il y a ça. C'est pas grave. C'est pas de la bière, il y a du vent, il y a de cocktail, c'est pas de cocktail, il y a de la bière. Ça va. C'est un bar, c'est pas grave. Les gens sont contents, ils sont contents avec tout. Il n'y a pas d'acras, ils vont dire, oh d'accord, donne-moi ça. C'est moins, tu parlais tout à l'heure du ticket moyen et de la rue, etc. C'est quand même ce truc-là, c'est-à-dire que vous étiez rentré avec Brutos dans une certaine catégorie, c'est-à-dire que quand tu fais payer X, ça arrive avec quelques attentes, alors qu'avec le bar principal, il y a moins ces attentes, en fait. Voilà. Oui. Et du coup, c'est un business qui est plus facile à gérer, à surveiller, et à... Je ne sais pas, c'est un truc... C'est un groupe qui veut venir, il passe, on discute, genre on n'a pas besoin de mail, de devis, il vient, les gens ils viennent, est-ce qu'on peut venir tel jour, on va être quand, c'est convivial, tu n'es pas là à dire non à tout. Et comment vous partagez votre temps entre les... Est-ce que vous avez ce sentiment un peu schizophrène de devoir être partout ou en fait c'est assez naturel et vous trouvez votre place dans cette nouvelle organisation facilement ? Le bar, il est assez autogéré, on peut dire. Nous, on est là pour dépanner des problèmes et pour essayer de l'évoluer, je fais toujours la carte de vente et ça veut dire c'est un plaisir parce qu'il n'y a tout le même que ça à faire. C'est pas lourd, les bars c'est pas lourd. Le bar n'est pas lourd, ok. Est-ce qu'il y a déjà eu la volonté d'arrêter Brutus pour faire que le bar ? Ça c'était pas... C'est tellement simple que des fois tu te dis je me facilite la vie à 100% et je ne fais plus que bar principale. Ah non, bon, moi je dis qu'il y a l'idée, si je dois développer d'autres affaires et ça va se faire, ça serait peut-être une formule plus bar que la formule restant. Vous avez pris goût à ce côté-là ? Ouais, plus bar. Plus bar, ouais. Vous êtes client de Brutus et de bar principale ? Je ne sais pas si je vous ai déjà vu manger en Brutus. Du bar, oui, Brutus c'est dur. C'est dur, Brutus c'est dur. Brutus c'est dur pour moi, même émotionnellement c'est dur. L'année dernière j'ai passé presque six mois sans pouvoir rentrer. Arrête. Vas-y, et si ça ne te dérange pas d'en parler un petit peu ? C'est une affaire qui était toujours une galère. C'est une affaire qui était toujours une galère et à chaque fois qu'on a pensé qu'on avait ressorti de la galère, il y a une autre galère, soit un achat, un investissement, soit les Covid. C'était toujours compliqué et l'année dernière j'ai juste j'en pouvais plus. Il y a un moment où tu as une saturation du lieu. j'ai dit c'est pas possible. On bosse bien, on a des bilans de malades, on a toujours des dettes et des dettes, des dettes, des dettes, ça s'accumule, on n'a jamais sorti de ça. Quand on l'a sorti, on ne l'a refait pas grâce à nous, grâce au Covid. Tu ne pouvais plus le voir en peinture le truc. Vraiment, j'ai allé bosser, j'ai resté au bar. C'est aussi très complexe au niveau cartes. Même une entrée en plat, tu as 5, 6 choses à préparer pour une entrée. C'est beaucoup de choses à faire. La liste est infinie de mise en place. C'est beaucoup de boulot. Les Résas, c'est super fatiguant. Il n'y a pas une table qui est réservée pour 4, qui passe à 3, etc. C'est beaucoup de boulot. Très complexe. Le système de réservation, vous avez trouvé votre paix avec ce truc-là. Vous arrivez à travailler avec. Je sais que vous avez été assez vocaux à une époque sur les no-show. C'était vous presque les plus vocaux sur Insta. En tout cas, dans les comptes que je suivais. À un moment, vous avez aussi un peu tapé du poing sur la table sur ce truc-là. Comment ça se passe aujourd'hui, ce truc-là ? C'est un très bon sujet parce que j'ai donné un interview il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là en demandant qu'il y ait plus de restaurateurs qui ne sont pas gastros de faire l'empreinte au bancaire. Nous, en octobre, ça a fait deux ans qu'on prend. Mais on était un des premiers restaurants qui ne sont pas étoilés ou gastronomiques à le faire. Et on fait une empreinte bancaire de 20 euros par personne. C'est symbolique, 20 euros. Ce n'est pas du tout notre ticket moyen. Bien sûr, bien sûr. Mais ça empêche les gens de juste ne pas venir parce que 20 euros, les gens n'ont pas envie de l'en perdre. Oui, c'est suffisamment où les gens y gênent ou ils ne confirment pas et du coup, on sait que les gens n'allent pas venir déjà à la base. Mais ça... Et là, je vois qu'il y a de plus en plus des restaurants qui le font. Oui, vous faites la double confirmation. Ça veut dire que le jour où tu es censé venir, tu reçois un petit mail, non ? Oui, exactement. Ça, c'est bien, je trouve ça. C'est vachement bien, ça. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne confirment pas qu'ils se pointent quand même et du coup, tu as lâché leur table et c'est compliqué ? Beaucoup. Ça, c'est chiant, ça. Oui. On est là pour la rédération de 20 heures. Je n'ai pas eu l'email. En fait, le système est bien fait sur un chef. Bravo. En fait, si la personne n'ouvre pas l'email, tu sais qu'elle n'a pas ouvert l'email. On peut voir si l'email a été ouvert ou pas. Celle a ouvert l'email et juste, elle n'a pas envie de mettre un point de bancaire, tu le sais aussi. Donc, elle tapait et elle disait « Oui, je n'ai jamais reçu. » Tu n'as pas voulu mettre l'empreinte. Je ne dis pas aux gens que je sais, mais j'ai dit « Attendez, on va essayer. » Oui, oui, oui. C'est cool. Et au jour d'aujourd'hui, ça reste un gros sujet chez vous ou ça y est là avec les outils. C'est un problème irradieux. C'est un problème du passé, quoi. Ah oui, oui. Ok, ok, ok. Très bien, je suis content de ça. C'est une bonne chose. On a très peu de gens qui ne viennent pas et les gens, ils ne gueulent pas quand on les prélève. Oui, oui. Avant, au début, les gens, ils les surveillaient, mettaient leur empreinte et quand ils ne venaient pas, ils appelaient le lendemain pour nous envoyer tellement loin. Wow. Ah oui, c'était dur. Les gens, ils n'acceptaient pas d'être prélevés. Oui, oui, oui. Alors que... Ça crée une situation compris quand même que ça faisait du mal au restaurant et tout ça. Mais nous, on a décidé de faire ça aussi parce qu'il y a eu un mois où on a eu 200 no-show. Ah là... On n'avait plus rien à perdre. Tu perds déjà de l'argent. Oui, de toute façon, vous étiez dans le rouge parce que tu achètes la marchandise, tu fais rentrer la bouffe, tu la prépares. Donc, au moins d'oeuvre... Mais c'est surtout que, par exemple, tu es complet, tu as des voisins qui viennent « Ah, on est quatre. Je suis désolée, je suis complète aujourd'hui. » Etc. Et tu as la moitié du restaurant qui va rester vide. Donc, tu as eu deux fois l'occasion de prendre quelqu'un pour cette table-là et tu te retrouves avec la table vide. Et je trouve qu'il y a aussi une autre notion que les gens... On parle du no-show d'un point de vue financier. OK, il y a une perte de ouf. C'est frustrant. Et il y a aussi l'ambiance du restaurant parce qu'un brutos à moitié vide ne fait pas le même bruit qu'un brutos plein. Et l'ambiance, ce n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand il y a un tout petit peu moins de bruit, un petit peu moins de ninon, au lieu de faire elle n'a pas moins besoin de courir parce qu'il y a moins de monde, ce n'est pas la même ambiance. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même ambiance. Ça se sent dans la salle, ça se sent dans les gens. C'est ça. C'est un truc qui va ensemble. Voilà. La musique est un peu moins forte parce qu'il y a un peu moins de monde. Il y a un peu moins de monde. Il y a tout un truc qui s'écrit. Ça s'émule moins, quoi. Et qu'il n'y a pas là parce qu'il n'y a pas de monde. Mais là, franchement, c'est un truc qui a été solutionné très bien. C'est cool. Bravo à vous d'avoir réglé ce truc-là parce que ce n'était pas une moindre affaire. Donc, du coup, là, on a raccroché les wagons. On est à peu près au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous avez le bar principal, vous avez Brutos. Pas de pandémie. Du coup, tout va bien ? Tout va bien, oui. Oui. Vous êtes content en ce moment ? Très content. Oui. Ça y est, vous êtes un peu en paix avec... Tu peux utiliser que tu ne pouvais plus aller à Brutos. Tu peux y retourner ? Je pense qu'avec... Non, il a retrouvé son plaisir. Et avec le départ d'Arnaud, je suis un peu retourné à la cuisine. Ce que je ne voulais pas. Et en fait, là, c'est là que j'ai eu genre les déclics de « Ouais, en fait, j'aime ça, c'est restaurant, il est génial. J'ai l'aime, on l'a fait. » Et là, je suis beaucoup plus heureux restaurant que voir. Tu as eu une espèce de renaissance, un petit peu, de deuxième souffle ? Mais on a souvent ça dans la restauration. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va partir « Comment tu vas faire ? Comment ça va être ? Je vais me retrouver comme avant, comme au début, à tout faire et tout. » Et finalement, tu kiffes et tu ne fais pas comme avant parce que tu fais d'autres choses en moins, d'autres choses en plus. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça dépend de qui est en équipe en ce moment parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas s'occuper de ça mais qui maintenant s'occupent. Donc, franchement, ça va. C'est toujours vivant, ça bouge toujours. Non, là, j'adore. Là, tu es dans une période où tout va bien. Il faut profiter des moments où tout va bien. Ça ne dure pas longtemps. C'est clair. C'est le moment de kiffer. C'est le moment de kiffer. Il y a toujours les mêmes galères de chouette. Comme tu dis, il y a des milliers de travaux, il y a des milliers de trucs à faire. Vous êtes encore motivés aujourd'hui ? On est très motivés. Vous êtes très motivés encore. Bravo. On est parti pour une troisième affaire en 2024. Ça y est, il y a des choses qui s'alignent. Vous avez envie d'en parler ou pas du tout ? C'est surprise complète. On ne sait juste qu'il y a un nouveau projet Brutos dans les tuyaux. Il y a un nouveau projet dans les tuyaux. On est à la recherche. On ne l'a pas trouvé. Même nous, c'est tous français pour l'instant. Dès qu'on les trouve, on racontera plus. C'est déjà beaucoup de savoir que vous avez envie d'y retourner déjà. C'est déjà énorme. Déjà, il y a des gens qui sont avec nous pendant longtemps et on a envie aussi de faire des choses avec eux. De leur donner de la place. C'est une décision que vous avez prise il y a longtemps ça ? De se lancer sur un nouveau projet ? Je pense qu'on a commencé à le parler il y a un an. Mais ça fait six mois que c'est un peu plus clair. Ok. Et vous êtes tous les deux contents pour le coup parce que le bar c'était plus Lucas et toi, après, tu as vu que c'était cool et tu as... C'est pur bonheur. Mais là, sur ce troisième projet, les envies sont alignées ? Je pense qu'avec le bar, on a compris comment on est plus expérimenté et qu'on a tellement galéré aussi. Tu sais les choses qu'il ne faut pas reproduire. Bien sûr. Donc on l'a fait. Et même en travaux, il y a ça aussi au bar. Genre je sais qu'il y a une machine qui est cassée. C'est ça que je dois ouvrir. Là, ça va être le tuyau. Tu vois, à Broutos, on a fait déjà deux travaux d'agrandissement, pardon, d'agrandissement, etc. Et du coup, tu ne te retrouves plus retrouvé. Ah, est-ce qu'il faut casser plutôt là ou là ? Oui, maintenant vous avez cette expérience et ça vous tranquillise un petit peu aussi. On a envie d'ouvrir mais on n'est pas pressé. Ça, c'est bien ça. On ne voit pas genre il faut trouver l'endroit qu'on en va rentrer dedans. Il faut que ça soit parfait. Ça, c'est la meilleure. Je tombe amoureux. Ouais. Ou si je suis amoureux à 90%, je ne viens pas. Ouais, ouais. Et qu'on puisse tout faire bien. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'on va se donner l'opportunité de faire un truc bien. Il y a cette envie que nous, on avait eu avec le grand Olivier aussi. c'était de, allez, maintenant, on a fait nos bricolages et maintenant, on va essayer d'ouvrir bien. Voilà. C'est vrai. Bon, tout est très bricolé. On a tous bricolé en débrouillant. je pense qu'on a envie de faire un truc correct. Ouais. De mettre à disposition toute votre expérience maintenant dans un lieu et... Dès les travaux, prendre un architecte, faire tout correctement. Tout carré. N'est pas oublier rien. Ouais, La moindre arrivée d'eau, la moindre évacuation, les hauteurs de plans de travail. C'est important ça. Ah ouais. Il y a du plaisir là-dedans. aux gens à bosser aussi, plus confortable. Bien sûr, optimiser, trouver des bonnes machines. Ouais, ouais. Ça, c'est super cool. C'est marrant qu'on ait envie de ça. Moi aussi, tu as du plaisir là-dedans presque, tu vois, de faire un truc carré, propre, organisé. Mais je crois que ça vient de la frustration d'avoir eu pendant des années des affaires qui étaient bancales, qui marchaient, mais qui étaient bancales, quoi, qui passaient par la force et la passion et puis c'est fatigant pour nous aussi d'avoir des affaires bancales parce que c'est toi qui la tiens, c'est toi qui la rééquilibres à la main, tu vois. Alors que si elle est bien plantée, elle est bien solide, tu mets les bons billets au début et après, je sais que la cuisine qu'on a mis au Grand Libélie, elle a coûté très cher, mais elle est là tous les jours. Elle est là tous les jours. Et ça envoie. Et ça envoie. Et du coup, tu souffles. Alors que si tu sais que, bon, ton piano à 4000, des matins il s'allume, des matins il s'allume pas, c'est dans ta tête tout ça. Tu vois, et tu te dis est-ce qu'il va s'allumer aujourd'hui ? C'est clair que, je pense qu'il y a des mentalités différentes mais je parlais avec un pote à moi qui est un chef de l'étoile au Brésil et il a ouvert son premier restaurant qui est en étoile, c'était comme ça. Il a dit genre la moindre plus, Brésilien, la moindre plus en bossée avec un centimètre de dos sur les pieds. Je fais ça pendant 10 ans. J'avais en étoile Michelin déjà. Ouais. J'avais fait. J'ai fermé le restaurant. J'ai pris 3 ans. Il a dit quand j'ouvre le prochain, je veux pas savoir. Il faut se donner les moyens de travailler bien. Ça c'est vrai. Parce que sinon tu payes plus tard. C'est vrai. Si tu dis genre je vais à l'arrache on va le faire et tout, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Vous avez fait, nous on l'a fait, il y a plein de gens qui ont fait. Mais... Pas à l'arrache, dans la limite de nos moyens. Voilà. Ouais. On aurait moins souffert si on avait peut-être pris le temps, si on avait peut-être peut-être parce que chercher un investisseur, chercher d'autres choses au démarrage, ça serait peut-être plus confortable et on n'aurait pas peut-être autant galéré. Mais tu crois pas que cette galère et cette douleur c'est notre école un peu ? Si, c'est important. C'est important, c'est formateur. Mais je pense que si on aurait eu que 50%, ça serait déjà formateur. Ouais, ouais, la moitié de la douleur. Mais aussi, tu parlais d'investisseur, je me permets de rebondir, mais du coup, aujourd'hui, vous êtes indépendant ? Non, on n'est pas indépendant. OK. Pour soulager l'histoire de Brutus, on a appris à quelqu'un qui nous a aidé. OK. Je ne veux pas dire que c'est un investisseur parce qu'il n'aime pas cette expression. C'est plus une... Il dit qu'il préfère faire du social avec intérêt. C'est très, très... C'est un copain financier. Un copain financier, c'est bien. Très, très cool. qui nous a sauvés à peu près. C'est récent. C'est récent. C'est très récent. Je ne savais pas, tu vois, moi, je... Je t'avais dit, je pense, un jour. Peut-être que tu m'as dit, oui. Ça va. Et c'est très... L'histoire, elle est très intéressante aussi. Encore un ange dans notre vie. C'est un client qui vient régulièrement depuis tout le temps au restaurant. Et l'année dernière, l'année que suivait le Covid, suit le Covid, il m'a vu mourir. Il venait au restaurant, il disait, toi, tu ne vas pas bien. Non, ça va. Tu ne vas pas raconter tes histoires avec tes clients. Pudeur. Il venait manger, il a dit, ça ne va pas. J'ai dit, non, ça va, ne vous inquiétez pas, on est bien. Et après, j'ai posté d'autres trucs et un jour, il m'envoie un message genre, tu sais que j'ai monté une petite boîte. Je dis, ouais. On essaie. Il a dit, bon, peut-être démoindre du conseil. Et je fais, genre, non, ne vous inquiétez pas, tu n'as pas envie de rapporter tes trucs à eux. Tu ne veux pas, tu es allé. De faire chier un client avec tes problèmes. Oui, voilà. Tu gardes ses retrolations, tout va bien. Il a quand même insisté. Il a insisté trop. Laissez-moi vous porter conseil. J'ai déjà beaucoup galéré. Lui, il dit, voilà, moi, je suis passé par là, je peux vous raconter. Et j'ai dit, écoute, de toute façon, on n'a plus rien à perdre aussi encore une fois dans la vie. Je vais parler. Ça, c'est un VC. Il veut porter conseil et pourquoi pas ? Donc, je me souviens que c'est de la histoire un peu marrante, mais il m'appelle, il me dit, désolé si on ne s'entend pas beaucoup parce que je suis sur le téléphone radio sur mon bateau. Donc, c'est le téléphone un peu avec... Ouais, le truc satellite un peu machin. Le truc de Pablo Escobar. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Avec les antennes énormes. Donc, je raconte l'histoire vite fait. Il lui dit, écoute, envoie-moi un mail avec tout ça. Tu lui racontes que c'est compliqué en ce moment, quoi. Ouais, je lui raconte pourquoi. Je l'ai savé. Il lui dit, écoute, raconte-moi, envoie-moi tout ça par mail et on voit maté bilan et on va voir si mon équipe trouve la même chose que tu dis. J'ai envoyé. Il lui dit, écoute, c'est vrai, vous bossez bien, vous faites tant de bénéfices mais aujourd'hui, l'argent part à bosser, à bosser les dettes de la COVID. Et du coup, vous bossez, on a fait les plus grands chiffres d'affaires de l'histoire, on a fait les plus grands bénéfices de l'histoire et on n'avait pas de l'argent en caisse, quoi. Et il a dit, écoute, vous avez besoin d'un coup de soufre, un coup de... d'oxygène. Ouais, du souffle, pardon. Moi, je te propose de t'en prêter d'argent. Ok. Il a dit, j'ai déjà fait ça avec d'autres restaurants, d'autres gens qui ont besoin. J'ai dit, laisse-moi réfléchir. J'ai dit, quand j'ai accroché, je dis, les gars, ils me proposent de me sauver et en plus, j'ai dit, laisse-moi réfléchir. Oui, mais parce qu'il y avait aussi cette partie où vous avez décédé un tout petit peu de... T'en étais en plus. Il faut quand même vraiment sceller. J'ai appelé d'autres potes au Brésil qui ont fait ça. Pour exemple, Roberto, mon pote, je suis plus mon chef du Brésil. Il en a 10% de son restaurant. C'est ça. Ça n'empêche d'eux. Ça n'empêche pas. Ouais, c'est ça. Ça n'empêche d'eux. Tout va bien. Et je lui dis, en fait, je veux te rencontrer. Pas au téléphone. Pas au téléphone. Il a dit, OK, viens en bureau et tout. On vient en bureau. Il y avait Louis et toute son équipe. Et je dis, écoute, merci. Merci pour ce que tu me proposes. Par contre, je n'aimerais pas m'arrêter là. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'être avec quelqu'un comme vous, de me rapprocher de quelqu'un comme vous si on fait ça, ce n'est pas pour s'arrêter là. D'accord. Je veux que tu m'aides à me développer. OK. Comme tous les entrepreneurs, il a kiffé. Et il a dit, OK, vas-y, on va. OK. Donc là, aujourd'hui, on est en associé à 10% des Brutus qui nous a permis de continuer tranquillement. Et il est silencieux, en plus. Ça veut dire qu'il est présent mais sans être omniprésent. Non. Je veux juste un fois par an, je l'envoie à l'épilat. Et vous, ça vous a permis de retrouver un peu de tranquillité, un peu d'oxygène et de répéter. C'est la meilleure chose que j'ai fait. Pour 10%, ça nous a vraiment changé la vie. On a peur. On a peur de quoi, en fait ? C'est 10% de la boîte. Ouais. Est-ce que, oui, elle a une valeur, évidemment. On en revient à ce côté viscéral. Ça veut dire qu'on est presque, même si on n'aime pas le terme, mais c'était votre bébé, entre guillemets. Donc, tu es toujours faire rentrer quelqu'un dans cette aventure. C'est un choix, quand même. C'est une décision, quoi. de continuer à bosser et surtout, ça va nous aider à développer. C'est cool, franchement. C'est une autre expérience. J'ai vu une autre expérience. Voilà, c'est ça. Maintenant, on a une belle rédaction. Donc, des fois, j'ai des questions ridicules sur des choses. Et moi, je l'appelle. C'est là, le temps, il me répond. Il me dit, non, moi, je ferais ça. Je ferais ça. Ah, moi, j'ai vu comme tout comme ça. C'est un autre regard. Desquels qui ont fait un truc géant. Il a fait un truc géant. Ouais. Donc, en plus, tu peux faire confiance à son expertise puisqu'il est passé par là. C'est très cool. Moi, je suis très fier, très fier d'être à côté de lui. Est-ce que ça vous donne envie, vous aussi, à votre tour, peut-être dans un moment d'aider d'autres personnes ? Vous avez eu, Pierre, vous disiez qu'il vous avait filé un coup de main à une époque, cette personne-là. Bien sûr. Ouais. On essaye de le faire, déjà, à notre niveau. Déjà, avec des collaborateurs, nous, quand on veut faire Oui, c'est marrant. C'est ça qui vous motive. Enfin, de ce que tu as dit, c'est presque ça qui vous motive le plus. La troisième affaire, c'est de faire de la place pour ces gens qui sont avec vous. des gens, comme Luca au bar, il est avec nous depuis les premiers jours. Il est arrivé deux jours avant. Et aujourd'hui, les bars, moi, je considère que les bars, il y a plus à lui qu'à moi. C'est lui qui fait tout. C'est chez lui, quoi. C'est chez lui. Il ne me laisse presque aucun souci arriver à nous. Tout est géré en avance. Il absorbe tout. Il absorbe tout. C'est un génie, ces gars-là. Donc, tu veux faire de la place à ces gens-là et leur donner des moyens. Ouais, je comprends tout à fait. Il y a des gens. J'ai déjà proposé à d'autres personnes qui n'ont été pas en vie, qui vivent leur vie. Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour tout le monde. Non, non, non. Et parfois, les gens ont envie d'avoir leur propre projet et de ne pas être dans de projet à nous. Bien sûr. Il y en a vraiment. Moi, j'ai fait un entretien d'embauche hier avec quelqu'un et ça me fait toujours bizarre d'embaucher quelqu'un qui a eu un business. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et sur le CV, il y avait écrit qu'il avait eu pendant six ans un café à Taïwan. Et du coup, je dis, mais ça ne va pas te faire bizarre de retravailler pour quelqu'un ? Il m'a quand même dit, c'est beaucoup moins stressant. Tu vois ce que je veux dire ? Vous avez eu une chef aussi pendant longtemps, non ? Oui, qui avait eu son truc. Donc, tu as toujours ce truc de... Moi, ça me gêne presque de dire, mais tu sais, du coup, il va falloir que tu fasses ce qu'on te demande. C'est un peu... Alors que normalement, quand tu es arrivé un peu... Ce n'est pas vraiment vertical, mais à un moment, il n'y a plus personne au-dessus. Là, tu remets quelqu'un au-dessus. Et c'est vrai, je m'attendais pour cette réponse. Il m'a dit, c'est sûr que tu perds un petit peu en... Voilà, tu n'es plus le patron. Mais d'un côté, ça vient aussi avec une grande part de... C'est moins stressant. C'est vrai que je n'étais pas con. Il y en a pour tout le monde. Souvent, quand tu fais des entretiens avec des gens qui n'ont déjà une affaire, ils sont souvent lâchés par le stress et par l'argent. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour moi, je voyais forcément ça comme une espèce de retour en arrière, alors que non, en fait, c'est juste une autre façon de faire le même métier. l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ça, je crois. Il y a beaucoup de gens qui regardent la première galère et ils disent c'est fini, c'est trop dur, c'est bon. Vas-y, lâche l'affaire. Et en fait, comme il faut passer par là et normalement, c'est après que ça vient. Il faut plein de petites tempêtes. C'est très rare, c'est très rare des gens qui ont ouvert une affaire aujourd'hui et du coup, c'est bon, tout va bien depuis les premières heures. Non, jamais. Ça doit arriver, ce n'est pas notre cas. Bon, je pense que ça restera. Et question à la con, mais si, imaginons là, vous devez l'ouvrir maintenant en 2023, avec tout ce que vous savez, vous y riez ou quand même pas ? Sans référence, sans... Non. Et oui et non. On trouve toujours moyen, mais ce n'est vraiment pas idéal. En fait, je pense... Vous riez, avec tout ce que vous savez maintenant, imagine, on vous reprend Brutus, on vous reprend le bar principal, vous êtes retour à la case départ, vous relancerez une affaire ? Je pense, mais garantis que j'aurais une meilleure qualité de vie ou une meilleure... Si j'aurais été chef, que j'ai quelqu'un d'autre. Je pense que oui, mais je pense que c'est avec tout ce que je sais, j'aurais vraiment, comme on vient de dire, chercher les moyens de faire ça plus... Plus de mode entreprise. Pas ouvrir un restaurant de corps et on y va et on s'arrête. Oui, oui, oui. Comment connecter un restaurant de corps avec un vrai business ? Je comprends. Et ça, c'est un truc qu'on a fait au fur et à mesure. Mais c'est obligé. C'est l'ordre naturel des choses. Oui. À part les restaurants HEC où les mecs, ils ont, tu vois, ça sort de l'école de commerce et ils ont déjà structuré ça comme une start-up, etc., mais je pense que ce n'est pas forcément non plus... Aujourd'hui, moi, je ne vois même pas comment ils soutiennent un restaurant comme une start-up. C'est clair. Ça reste encore trop loin de mes connaissances. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut garder ça le plus loin possible. C'est une belle histoire, en tout cas. Tu le ferais ? De recommencer ? Pas sûr. Pas sûr. Oui, quand même. Là, ma question veut dire avec l'âge qu'on a maintenant et l'énergie qu'on a maintenant. Ah oui, ok. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Tout là, maintenant, on recommençait, maintenant, à mon âge et tout. je pense que, surtout, on était très mal informés sur certaines questions financières, comment ça se passe, genre les taxes, etc. On était innocents là-dessus. Vous avez tout appris. Si je le savais, aujourd'hui, j'allais le savoir parce que forcément, on est plus adultes, on est en France depuis longtemps, on parle français, mais si je le savais, peut-être que je ne l'aurais pas fait parce qu'en fait, au début, on n'a pas trop compris comment ça se passait en fait. Et du coup, quand on apprend, ah, attends, on n'a pas gagné ça, on repasse. Ouais, ça, on le rend. Mais t'inquiète, on parle français, on est passé par les mêmes trucs de surprises, d'apprentissage. J'étais un peu gamine, il fallait me dire ça avant. Moi, c'est la compta. J'avais toute la première année de compta, toute la première année, on n'a pas gardé de pièces. On achetait des trucs, mais il y a plein de tickets que j'ai perdus. Je n'avais pas compris que l'argent de la société n'était pas mon argent et que pour chaque dépense, il fallait une pièce comptable. Et à la fin de la première année, ils nous ont sorti un espèce de tableau avec tous les points en suspens. Ouais. Il y avait des pages, des pages, et genre 16 euros le 4 janvier, machin, était l'agent. Après, on était tellement gamins que pour moi, c'était genre tu fais les oeufs et on avait avec Sarah 26 ans. Ouais, on avait 27 ans. J'avais 26 ans. Ouais, tu vois, c'est ça. On est fou. Tu vois, tu vois, personne, c'est jeune. Je n'avais pas capté que ça marchait comme ça. Maintenant, je peux te dire que les points en suspens sont faits tous les mois et machin, mais tu apprends sur le tas. Tu apprends grave sur le tas. Et puis, ça passe. Tu vois, au final, je ne m'étais pas trop trompé que j'avais dit que ça allait passer, c'est passé. Moi, c'est passé, je travaille. Je pense que c'est une bonne partie de notre manque de connaissance là-dessus et un peu d'innocence, bien sûr, d'être jeune, qui nous a fait l'ouvrir. Sinon, peut-être que l'on n'aurait pas fait parce que quand tu mets dans le papier, il faut vraiment bien bosser pour que ça marche. Ouais, c'est ça. Et je pense que, tu sais, moi qui ai reçu pas mal de gens maintenant, parce que je ne veux pas faire genre ces The Podcast, mais j'ai quand même reçu, on va dire, une petite quinzaine de personnes, eh ben, c'est souvent ça. C'est insouciance mélangée à naïveté, mélangée à passion. Tu sais, on est un peu ouf. Tout paraît possible. Quand on est jeune comme ça et pas qu'on est vieux maintenant, rien ne te fait trop peur. Ça va le faire. Tu vois, je ne sais pas, ça passe. Maintenant, tu as un enfant. Oui, après, ta réalité change. c'est notre réalité. J'apprécie votre côté. Je pense que ça fera du bien aux gens qui vont écouter cet épisode. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au financier. S'ils n'ont pas... Et vous, vous prouvez que... L'argent, oui, il en faut. Mais Bertrand disait la même chose quand ils ont fini les travaux du Paul Baird. Il n'y a pas d'argent. Il est allé récupérer la vaisselle chez un copain. Je ne suis pas appréciée quand j'ai écouté ça parce que ça soulage. Maintenant, tu vois, le Paul Baird, c'est plein, il y a du monde, c'est la teuf, c'est l'opulence, etc. Mais il a fini ses travaux à poil comme vous, comme nous. Et après, il faut y aller, tu vois. Je ne peux même pas imaginer le goût que ça aura le jour où on n'a plus de crédit. Nous, on a remboursé notre crédit original. C'est 2013, donc on a reçu en 2020 le premier. Là, on va finir de rembourser le grand libelli qu'on a pris en 2017. Et donc 2024, on sera prêt, sans prêt. Nous, avec les rapports de Covid, tout ça, on finit les crédits de base en avril 2024. À 2024, vous êtes ? C'est lui de base. De base, ouais, ouais. On a un PGE encore jusqu'à 2026. Ouais. Et toutes les lettres Oursaf TVA qui ont été faites pendant le Covid, elles finissent le décembre, les 18 là, dans quelques jours. Oh, ça, ça va faire du bien. C'est une grosse, grosse somme par mois qui va se rire. Vous allez pouvoir respirer un peu. C'est bien de se rendre compte aussi pourquoi on travaille. C'est vrai que si on travaille fort et que tout part en des remboursements, t'as moins cette satisfaction. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que Bruto, à l'époque, s'était tendu parce qu'on a dit genre, ok, j'ai ouvert une machine à payer de dettes. C'est pas bon, on les paye. Ouais, on les paye. Mais alors, quand est-ce que ça va être tendu ? À un moment, il faut que tu matérialises un peu les fruits de ton travail. que ce soit une maison ou que ce soit pour chaque personne c'est différent mais que tu puisses regarder quelque chose et te dire c'est ça. Tu vois, c'est mon travail qui a fait ça et c'est important je pense de pouvoir à un moment que ça devienne concret aussi. Tu vois, concrétiser un peu tout ce travail. C'est clair. Bon bah merci beaucoup à vous deux. Ça fait deux heures qu'on discute. C'est pas vrai. C'est genre deux heures et quatre minutes. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Franchement, ça a glissé tout seul. Merci d'avoir insisté. Ah non, mais j'insiste avec tout le monde parce qu'on est tous très occupés. La dernière fois que tu m'as envoyé à faire un podcast si tu te souviens c'était juillet de l'année dernière on se croise avec Thomas. Tu me regardes chef podcast tu te souviens ce que je t'avais répondu ou pas ? Il y avait un moment aussi tu t'inquiétais de ce que toi-même t'allais raconter. J'ai dit tu veux pas m'écouter. Voilà, c'est ça. Parce que c'était cette époque là où on faisait des appels avec l'investisseur. Tu veux pas m'écouter. L'autre part investisseur j'étais fini à l'hôpital parce que je dormais pas et tout donc ça sert à rien que je vienne te voir. C'est pas le moment de venir exposer l'histoire à ce moment-là. J'allais compter en tout cas 300% négatif sachant qu'il est pas du tout négatif. Oui, 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 oui. Mais dans cette période-là c'était pas le moment de raconter l'histoire. Je suis content en tout cas si vous avez sorti un peu de ce tunnel et même en termes de santé si ça va mieux et en termes de morale aussi si ça va mieux parce qu'il y a une grosse partie et il faut se checker il faut s'écouter et je pense que le stress aussi on est tous en train de découvrir un peu les ravages du stress et mine de rien ce qu'on fait vient avec une grosse dose de stress mais la vache qu'est-ce que ça fait des dégâts quoi. Oui, c'est clair. Tous les gens qui nous écoutent ménagez-vous quoi. Oui, faites du sport. Faites du sport. Trouvez un sport que vous aimez. Trouvez un sport que vous aimez. Trouvez un sport Trouvez à la santé. Trouvez à la santé. Oui, c'est vrai. Bouffez bien. Bouffez propre et c'est vrai que ça fait Ouais, puis je pense qu'avec l'âge aussi on n'est pas vieux une fois de plus mais c'est vrai Tu vois, nous moi et toi toi et moi ça fait longtemps qu'on se connaît et on a monté des affaires un peu près en même temps avec deux ans de décalage mais regarde ça a pris cinq ans du restaurant que je puisse trouver du temps pour faire du sport. C'est ça, pareil. Toi pareil. Pareil. Et là, tu vois qu'il y a un peu beaucoup, beaucoup de gens qui prennent de la conscience entre chefs et des gens qui travaillent dans la restauration il faut peut-être bouger un peu aussi. Moi, je ne veux pas je ne vais pas m'attribuer tout le mérite mais je sais que quand j'ai commencé à partager mes entraînements de boxe quand Thomas c'est Thomas tu sais Thomas Dufresne qui nous écoute Salut Thomas qui aussi était client vous avez pas mal parlé de l'importance et le passage de certains clients chez Bruto c'est qu'ils vous ont apporté des choses lui, il m'a aussi un peu harcelé parce qu'il savait que je faisais du sport avant Olibelli et que le jour d'ouverture de l'île c'était la fin du sport j'ai arrêté parce que ça prend tout ce que t'as et quand il venait manger il glissait toujours un petit bond si t'as envie de te relancer si t'as envie de te relancer et j'étais là je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps et au Covid il m'a dit bah là t'as le temps en fait et j'étais là bah ouais en vrai là j'ai le temps je peux pas dire que j'ai pas le temps et du coup c'est lui qui m'a dit ok et il avait apprécié ce qu'on avait fait tu sais quand on avait distribué à la fermeture on avait distribué toute notre marchandise qu'on avait stockée voilà il avait apprécié cette démarche il m'avait dit bah moi aussi j'aimerais bien donner un truc donc il m'avait donné 5 séances 5 à moins 5 à Sarah et c'est là qu'on a fait un peu de boxe première séance c'est pas mal quand même et tu sais je m'étais un peu endormi dans ma tête aussi il y a cette corrélation du sport et du physique du corps il y a la tête aussi ça m'a réveillé bref et on a fait ces 5 sessions et après je suis tombé dedans et j'ai continué j'ai commencé à partager ça comme je fais souvent et je sais que toi je sais pas si c'est là mais tu m'as dit qui est ton coach ça peut m'intéresser ouais en fait j'ai vu sur les profils Thomas qu'il était un peu spécialiste dans les rehab moi je venais d'avoir une blessure au Jitsu brésilien oui tu faisais déjà et j'ai besoin de quelqu'un c'est vrai que le JGB ça t'a bah l'histoire du JGB c'est pareil j'avais des clients donc un des profs des Jitsu brésilien qui venait au restaurant et qui me disait genre bah il faut que tu viennes parce que j'avais déjà fait au Brésil et je dis ouais vas-y c'est bien ok et en fait ils m'ont tellement harcelé qu'au bout de moment j'ai dit genre je vais venir moi dans ma tête c'était genre je vais venir pour qu'il me lâche juste pour qu'il me lâche et j'ai plus jamais arrêté voilà c'est ça mais au début nous on pensait qu'on va reprendre le sport comment on va faire si on a déjà tellement épuisé physiquement voilà voilà je vais me fatiguer encore plus je vais jamais atteindre tout à fait sauf que c'est l'envers en fait tu te fatigues moins exactement ça te donne un coup de souffle c'est énorme l'énergie que ça change et moi c'est très riche sans que j'aurais pu aussi mais ça t'a fait du bien ah bah c'est super bien et quand je te disais que je voulais pas prendre tout le mérite mais je sais que donc Thomas je sais que vous l'avez rejoint et il y a d'autres je sais pas s'ils ont envie que je le partage donc je vais pas le dire qui ont commencé à m'envoyer des messages en me disant putain ça a l'air bien ça t'a fait du bien ça a l'air d'être bien et j'ai ramené pas mal de gens du coup vers le sport Thomas il a pas mal de clients dans la restauration ouais mais tu sais qu'ils sont cette branche restauration il l'a un peu commencé avec moi et après il y a les copains qui voient les stories et tout qui disent ça a l'air de faire du bien ouais ouais mais c'est hyper important et s'il y a un message à faire passer tu vois on est tous à peu près d'accord je pense qu'il faut penser à ça et en fait on se dit toujours avec la vie de restaurant c'est pas possible on le fait passer en dernier ouais on le fait passer en dernier alors qu'on ne va pas nous on passe en dernier toujours vous allez voir j'ai très longtemps fait passer en dernier aussi vous allez trouver vous allez vous adapter vous allez trouver une façon de les faire et peut-être tu vas aller bosser plus tôt tu vas faire une pause tu vas aller venir peut-être que tu vas bouger décaler ta plageur de travail voilà mais tu vois c'est faisable bah tu sais moi ce que je fais je me lève plus tôt je me lève deux fois par semaine je me le réveille à 6h pour avoir une heure une heure et demie avant que tout le monde se réveille ou j'essaye de faire rentrer des trucs on trouve des solutions on trouve des solutions et surtout les je pense que il faut essayer de penser de long terme se projeter au maximum et long terme vivre comme on vivait avant pas possible c'est pas possible pas possible si on veut continuer si on aime ça si on veut être en état si on veut être en forme il faut c'est un investissement comme acheter un bon winter alter à 10 000 et bah tu sais que tu vas pouvoir compter sur elle sur tous les services si tu veux pouvoir compter sur toi même il faut il faut faire la maintenance quoi ouais c'est clair et moi aujourd'hui je fais hyper attention à ça c'est important pour pouvoir évoluer si je veux me développer si je veux continuer à faire des affaires il faut que tu sois en forme il faut que je sois en forme bien sûr l'un va pas sans l'autre et en plus ça veut pas dire aller vers une vie monastique où tu manges pas et tu bois pas tu peux avoir une vie tout à fait compatible avec ce qu'on fait bien manger bien boire et juste injecter du sport là dedans ouais c'est hyper important cool je vous remercie vraiment beaucoup merci à vous et c'était un plaisir on a hâte de voir ce que vous allez nous sortir pour la suite et même si vous avez beaucoup plus besoin de notre aide si on peut faire quoi que ce soit n'hésitez pas merci tu vas venir installer des enceintes je vais venir regarder le gars qui installe les enceintes à la rigueur si vous voulez bravo pour tout bravo à vous deux soyez fiers restez motivés et puis vous aimeriez entendre l'histoire de qui là vas-y si tu veux c'est un truc à la con de podcaster ils font toujours ça mais ça peut m'aider parce que moi-même je commence à être un peu à court d'idées on devrait faire venir qui ici là je sais pas qui on pourrait faire venir je veux des warriors et motivés des gens qui ont des belles histoires des belles histoires que je connais pas encore on va voir c'est pas évident non non je vois beaucoup d'affaires qui ouvrent les gens sont posés calés ils ont pensé à tout qu'on a pas pensé ça y est puis t'as aussi un peu les gens qui ouvrent et qui ferment tout de suite malheureusement ça et que t'envoies pas moi j'aime bien le travail qu'elle fait avec Apareides de Reina ouais ça pourrait être sympa elle parle bien français je sais pas je pense ouais si ça fait longtemps qu'elle est là je pense que oui on lui demande et c'est clair elle est cool ouais on peut avoir une bonne histoire t'as quelqu'un d'autre ? non mais j'ai pas coupé un truc là vas-y j'ai besoin de l'étoilette je vais vous dire non mais c'est la fin de l'épisode c'est parfait merci à vous deux et à très bientôt pour un nouvel épisode merci ça bisous bisous tout le monde parfait si tu veux je peux la garder c'est pas grave je peux la laisser du coup c'est la fin la plus organique c'est tellement moi c'est tellement moi ça j'ai besoin de l'étoilette ah mais ça fait 40 minutes que j'ai besoin de l'étoilette c'est où ? c'est là où en plus du coup j'ai besoin de l'étoilette ça va ? t'as tes chaussures et tout ? oui j'ai des chaussures j'ai besoin de l'étoilette